mais il est où en fait lui comment attend donc on commence sans lui ok bah je je parle alors bonjour à toutes et à tous le capitaine n'est pas là apparemment il ya une urgence donc on va commencer sans lui dernièrement vous ont été présentés les icebergs de mario 64 et zelda 64 mais on ne sait pas arrêter là figurez vous on s'est dit que si on creusait bien vraiment bien on allait tomber sur une pépite un truc de dingue et ça n'a pas loupé nous sommes tombés sur l'iceberg de pokémon vous m'avez mal compris je crois nous sommes tombés sur l'iceberg de l' entièreté de pokémon je vous laisse maintenant avec un collègue plus expérimenté il vous racontera ça mieux que moi mais pourquoi il le fait pas lui-même il s'est passé quelque chose oui oui l' entièreté de pokémon on parle de tous les jeux vidéo et pas seulement la série principale on parle de l'animé par des mangas par du jeu de cartes et de tous les produits arrivés dans cette vidéo vous seront présentés toutes les histoires les théories les mystères et les secrets qui gravitent autour de la licence pokémon c'est vraiment un très gros morceau et il y a vraiment des passages vous vous y attendez pas vraiment pas du coup bienvenue installez-vous et embarquez pour cette grande aventure qu'est l'iceberg pokémon bonne descente Vous connaissez Genshin Impact ? Laissez moi vous présenter le précédent jeu du studio MiHoYo qui sponsorise cette vidéo Hongkai Impact 3 dans ce jeu on incarne des valkyries qui pour protéger l'humanité affronte une énergie corruptrice appelée Hongkai la version 6.1 du jeu vient tout juste de sortir et met en scène Li Su Chang une épéiste dans le style traditionnel chinois exactement comme Zhongli de Genshin Impact elle peut faire apparaître des épées volantes pour attaquer les ennemis et elle peut aussi faire apparaître une épée colossale qui tombe des cieux l'événement chronique de minuit sera disponible dans cette nouvelle version vous pourrez débloquer tout un tas de nouvelles tenues il y aura aussi la tenue palatine de l'équinoxe que ce soit sa forme chevaleresque ou sa forme gardienne en plus de tout ça un livre d'art Hongkai sera bientôt distribué gratuitement dans cette nouvelle version Hongkai Impact 3 est maintenant disponible sur l'Epic Game Store et toujours gratuitement n'hésitez donc pas à le télécharger en plus de l'Epic Game Store il est toujours disponible sur Android iOS PC et Steam télécharger le jeu en utilisant mon code et recevez gratuitement ce qui apparaît à l'écran merci à Hongkai d'avoir sponsorisé cette vidéo Est-ce que tu savais que Porygon n'était pas prévu initialement dans les jeux Pokémon de la première génération ? Satoshi Tajiri a créé Porygon érotiquement à l'époque tout le monde lui disait que c'était stupide de créer un jeu Game Boy que la console était en fin de vie en 1996 et qu'il devait plutôt utiliser des graphismes avec des polygones 3D voilà pourquoi Porygon existe enfin il existe dans nos souvenirs parce que Porygon est un Pokémon banni chez Game Freak le 38e épisode de la saison 1 de l'anime Pokémon a été uniquement diffusé au Japon le 16 décembre 1997 et interdit dans le reste du monde étant donné que l'épisode contenait une scène avec un enchaînement de flashs bleus et rouges assez violents pour la rétine qui peut créer des crises d'épilepsie chez les personnes concernées plus de 700 japonais ont été transférés à l'hôpital à cause de cet épisode et la série a été interdite d'antenne pendant quatre mois cette histoire a fait un scandale dans le monde entier et les Simpsons l'ont même parodié dans un épisode où la famille est justement en voyage au Japon South Park aussi fait allusion au flash dans son épisode Shin Pokémon qui est évidemment un épisode critiquant la franchise le Pokémon Porygon et ses évolutions sont bannis de tous les épisodes du dessin animé aujourd'hui encore mais il parvient tout de même à faire des petits caméos de temps en temps le plus triste dans cette histoire c'est que Porygon n'a rien fait de mal ce qui a provoqué ses flashs à l'écran c'est l'attaque de Pikachu mais Pokémon compagnie a préféré utiliser Porygon comme bouc émissaire pour éviter de punir sa mascotte Porygon est innocent et même Pokémon eux-mêmes tweeteront là dessus le 19 septembre 2020 presque 23 ans après le tweet il a malheureusement été supprimé depuis c'est d'ailleurs suite à l'incident de Porygon pendant la pause des quatre mois que l'épisode au revoir Pikachu sera créé épisode dans lequel Sacha nous fait croire qu'il abandonne Pikachu James brisera le quatrième mur en remerciant les fans pour leur soutien nous tenons à remercier tous nos fans pour leur loyauté leur soutien nous leur ferons cette victoire Métamorph est un Pokémon de type normal asexué de la première génération il ressemble à un petit morceau de gelée flasque de couleur rose avec un visage et deux petits bras rudimentaires il ne possède qu'une seule attaque qui est Morphing qui lui permet de copier l'apparence et les capacités d'un autre Pokémon et sa forme shiny a une couleur bleu cyan bien maintenant parlons de Mew Mew est un Pokémon de type normal asexué de la première génération de couleur rose avec un visage et deux petits bras rudimentaires il possède une attaque qui est Morphing qui lui permet de copier l'apparence et les capacités d'un autre Pokémon sa forme shiny a une couleur bleu cyan puisqu'il est officiellement acté que Mewtwo est un clone de Mew créé par la team Rocket il est facile d'imaginer qu'ils n'ont pas réussi leur clonage du premier coup et tous les métamorphes seraient des clones ratés de Mew beaucoup de mystères planent encore autour de ce Pokémon et on va en reparler très rapidement il porte le crâne de sa défunte mère c'est la description officielle du pokédex de Hossley Pokémon Go nous apporte une information supplémentaire la lune le ferait pleurer car elle lui rappelle sa mère chose qu'on voit dans l'une des premières cartes Pokémon les tâches sur le crâne que porte Hossley sont les marques de ses larmes on dit qu'il évolue lorsqu'il parvient à surpasser la douleur de sa mort et effectivement sa tueur n'a plus de marque sur le crâne il ne pleure plus rappelez vous que dans les premières générations de jeu on trouve les Hossley à l'avant-ville la ville où se trouve le cimetière Pokémon maintenant la question qu'on se pose c'est qui est la mère de Hossley et la théorie la plus populaire à ce sujet c'est qu'elle serait Kangoo Rex Kangoo Rex Pokémon uniquement féminin qui porte constamment son petit dans sa poche avant il suffit juste d'imaginer que ce petit devient un Hossley quand sa mère décède et qu'il récupère son crâne et un de ses os et Hossley qui évolue en ossa tueur évoluera à son tour en Kongo Rex le moment venu il partage d'ailleurs tous les deux beaucoup de similarités physiques comme la queue les yeux ou les marques sur le torse d'ailleurs dans le jeu soleil et lune car un Hossley se sent en danger face à un dresseur qui l'attaque il peut appeler à l'aide alors en général c'est un autre Hossley qui vient en aide mais rarement ça peut carrément être un Kangoo Rex ce qui pourrait appuyer encore plus cette théorie c'est le leak de 2019 où on fuitait des tonnes d'informations sur le développement des jeux Pokémon rouge et bleu dont pas mal de sprites de Pokémon jamais utilisés voire des anciennes versions de Pokémon mais on reparlera de ces leaks plus tard dans la vidéo tu t'en doutes bien mais je précise juste que parmi ces leaks on peut y voir un Kangoo Rex avec le crâne de ossa tueur et possiblement un petit Hossley dans sa poche ventrale cette idée de mêler deux Pokémon qui ne devrait rien avoir à la base n'est pas nouvelle puisque par exemple beaucoup de fans de Pokémon sont persuadés que Papillusion aurait dû t'être l'évolution de Mimitos et que Aeromite aurait dû t'être l'évolution de Chrysacier que Léviator devrait être l'évolution de Draco et que Dracolos serait l'évolution de Magikarp ou encore que Krustabry est au final un Fantominus ayant possédé un coquillage ou que Voltorb c'est en fait une simple pokéball oui mais possédé par un Spectrum d'autres pensent que Génesect c'est un Caputops en armure ou que Badabou 1 devrait évoluer en Zarude la dernière théorie en date que j'ai pu lire à ce sujet mais que je partage un petit peu moins quand même c'est celle qui raconte que Gravalanche tu vois avec ses quatre bras n'aurait pas dû devenir Grolem mais ma connueur et que la mâchoire de Machopper elle ressemble beaucoup à celle de Grolem justement mais comme je t'ai dit là je suis un petit peu moins fan de cette théorie aujourd'hui chaque pokémon peut posséder plusieurs formes différentes soit parce qu'il est shiny soit par différence de sexe soit par climat météorologique soit parce qu'il vient d'une région différente Spinda c'est le 327e pokémon du pokédex et il a la particularité d'avoir un nombre d'aspects quasiment infinis presque jamais un Spinda pourra ressembler à un autre Spinda ses tâches rouges seront toujours disposés aléatoirement sur sa tête alors je dis presque parce que la probabilité de rencontrer deux Spinda parfaitement identique et de une sur quatre milliards 294 millions 967 mille deux cent quatre vingt-seize et si tu veux trouver deux Spinda shiny et identique là on est sur une chance sur 17 millions 592 milliards 186 millions 44 mille quatre cent 16 oui il paye je sais mais voilà ça fait partie des théories qui gravitent autour de pokémon je pouvais pas juste passer à côté de celle là donc sacha dans l'animé serait en fait dans le coma depuis le début et toutes ses aventures sont en fait imaginé par lui-même il serait tombé dans le coma après la première décharge électrique de pikachu et il ne se serait jamais réveillé le reste de ses aventures se passe dans sa tête ça expliquerait déjà pourquoi sacha ne grandit jamais pourquoi il ne meurt jamais apparemment pikachu incarnerait l'humanité de sacha voilà pourquoi il le garde toujours auprès de lui et pourquoi il se bat à chaque épisode contre la team rocket qui veut lui voler la team rocket est en soi la représentation qu'il se fait du coma de la maladie il se bat continuellement contre lui pour ne pas sombrer les personnes qui voient le plus souvent sont l'infirmière joël et l'agent génie une policière et une infirmière sûrement les deux derniers êtres humains qu'il a vu de ses yeux avant de sombrer dans le coma la policière qu'il a trouvé sur le sol et l'infirmière joël qui a commencé à le soigner voilà 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 la théorie va beaucoup plus loin en donnant une signification à chaque personnage et chaque pokémon par exemple salamèche représenterait la sexualité de sacha voilà carapuce son côté rebelle bulle bizarre son refus de grandir pierre sa perversité etc 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 la théorie du coma est une théorie qu'on retrouve dans beaucoup d'oeuvres c'est toujours les mêmes codes ça devient même un cliché des théories donc je n'y crois pas et j'ai pas envie de développer cette théorie plus que ça on est toujours à la surface de l'iceberg il est tellement grand rien qu'étudier ce qu'il y a à la surface de l'eau ça prend des plombes mais c'est les bases même si la plupart des histoires vous les connaissez déjà c'est les bases qui vous permettront de comprendre ce qui vous attend plus bas beaucoup plus bas Durant le dernier épisode de la série pokémon x y z on assiste à une scène de baiser entre serena et sacha la scène n'est pas directement montré mais fortement suggéré en particulier avec la réaction des personnages et des pokémon autour et c'est la toute première fois que sacha embrasse quelqu'un de toute son aventure quoi que est ce qu'on peut dire que bianca embrasser sacha dans le cinquième film et d'ailleurs est ce que c'est vraiment bianca à ce moment là est ce que c'est pas carrément l'athias sous l'apparence de bianca qui vient d'embrasser sacha puisqu'elle ne dit pas un seul mot dans cette scène sacha qui pécho des pokémons et c'est pas si bizarre que ça on reviendra sur le sujet des relations humaines et pokémon plus tard oui oui vraiment le syndrome de l'avant ville est une légende urbaine qui circule sur internet depuis plus dix ans déjà selon elle il y aurait une vague de suicide d'enfants à la suite de la commercialisation de pokémon vert et rouge les deux premières versions de la série pokémon qui ne sont jamais sortis hors du japon mais furent remaniés pour donner pokémon rouge et bleu qui eux sont sortis en europe sans le problème que je vais expliquer la cause en serait la musique jouée dans la ville de l'avant-ville évidemment la ville où il ya le cimetière des pokémons tout ça qui aurait été composé de manière à pousser les enfants à se tuer voilà en utilisant des fréquences sur aiguës audibles uniquement par des enfants cette histoire est évidemment fausse c'est l'une des creepypasta les plus connus d'internet des sprites ont été créés spécialement pour donner plus de crédibilité à la creepypasta comme la main blanche ou l'enterré vivant d'ailleurs l'idée de la main blanche vient directement du jeu pokémon puisque un pnj de l'avant-ville nous demande déjà si on croit aux fantômes pour ensuite nous signaler qu'on a une main blanche posée sur l'épaule et cette scène a d'ailleurs été recréée dans l'animé pokémon origins le syndrome de l'avant-ville a été un pilier des creepypasta sur internet même si j'imagine que pokémon ne doit pas être très satisfait de ces fausses rumeurs je suis content que cette histoire existe elle a dû en inspirer plein d'autres et ça nous a offert toutes les creepypasta qu'on connaît aujourd'hui on l'a vu avec l'épisode de porygon les pokémon a subi énormément de censure entre le japon et le reste du monde les exemples les plus connus de censure sont les suivants l'ipoutou qui a changé de couleur de peau passant du noir à la couleur violette james qui a une poitrine de femme dans un épisode de l'animé miaousse et hérissandre qui tète l'épi dans les crémeux la jupe d'une dresseuse dans pokémon or et argent qui se fera rallonger une cigarette portée par un pêcheur une nageuse qui fait un clin d'oeil un dresseur qui prie un bras d'honneur un collier d'incantation tout un épisode de l'animé avec des armes à feu un tas de morve qui regarde sous la jupe d'une fille sur une carte pokémon les onigiris préparés par pierre qui deviennent des sandwich le verre à vin de giovanni qui devient un verre sans pied hondine torse nu sur une carte pokémon les fouets de plusieurs dresseurs qui ont disparu dans les générations suivantes d'ailleurs le sprite bêta de raid le représenter lui-même avec un fouet avec une allure plus adulte il avait été pensé que les dresseurs pokémon à la base était donc des dresseurs des dompteurs d'animaux des dompteurs de pokémon d'où le fait que la plupart des dresseurs avaient des fouets une scène étrange où un enfant de la forêt fait vraiment une fixette sur la poitrine de hondine une carte pokémon d'ectoplasma avec un cimetière en arrière-plan un fouinette qui est allaité par un truc qui ressemble à une vache on sait pas trop la carte est très bizarre une carte pokémon de morgan la représentant portant une master ball malheureusement son doigt majeur étant plus long que les autres on pouvait considérer selon pokémon que ça pouvait être un doigt d'honneur des machines de jeu dans un casino qui peut-être sur les versions japonaises paraissent un petit peu trop réel on a juste zoomé sur l'écran cette scène avec pikachu qui passe sous la jupe d'une jeune fille alors pour nous français rien à signaler mais dans la version originale des paroles du générique la musique dit je vais avoir pokémon même si c'est dans le feu dans l'eau dans l'herbe dans les forêts dans le sol dans les nuages dans la jupe de cette fille et là c'est un petit peu plus déplacé effectivement le tout premier film pokémon mutuo contre attaque et je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer ce film comme vous avez sûrement déjà tous vu bien qu'au final je pense qu'aucune des personnes qui m'écoutent actuellement n'est réellement vu le vrai film pokémon original déjà parce que le film a été coupé et censuré en france le film ne débarque pas du tout sur la création de mutuo à la base mais sur une histoire qui raconte la naissance de mutuo un mutuo enfant accompagné d'une humaine amber la fille du scientifique qui créa mutuo son but étant à la base de recréer sa propre fille décédée mais tout ça n'existe pas dans la version française et deuxième point la version initiale du film pokémon japonais diffusé au cinéma en 1998 n'est pas la même version qui est ensuite sorti en vhs en dvd diffusé à la télé et exporté en france le vrai film initial était bien moins travaillé cette nouvelle version a corriger certains défauts à l'instar des nouvelles versions des films star wars par exemple et c'est d'ailleurs marrant de souligner cette similitude étant donné que le nom du film mutuo contre attaque c'est le même que pour star wars l'empire contre attaque et sinon la machine de mutuo là avec plein de bras articulés qui attrapent les pokeballs est ce que tu avais remarqué qu'elle était faite avec des zoos et bien certains pensent que ce sont les zoos des scientifiques qui ont créé mutuo au début du film écoute moi bien il existe encore une autre version du premier film pokémon avec un scénario très différent de ce qu'on a connu mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo je pense très sincèrement que vous n'êtes pas prêt la gs ball est une pokéball apparu dans l'animé pokémon avec un dessus de couleur or et un dessous de couleur argent les couleurs et l'acronyme rappellent gold et silver c'était censé être un teaser pour l'arrivée de la deuxième génération de pokémon dans l'animé la gs ball est décrite comme étant impossible à ouvrir même si dans les jeux vidéo on sait que la gs ball renfermé célebi dans les versions japonaises l'anime lui n'aura jamais révélé ce qu'elle contenait sûrement parce que célebi était déjà apparu dans le film du même nom mais la gs ball a été le fil rouge de l'aventuré de sacha sur une bonne partie de l'animé pour au final tomber dans l'oubli et des fans hardcore continuent à théoriser sur le pokémon enfermé à l'intérieur et espère la voir revenir dans le futur de la série on a là une des plus grandes questions qui tournent autour du héros du dessin animé des fans explique que sacha ne vieillit jamais au cours de ses aventures car son corps a été figé quand new tool a transformé en pierre dans le premier film depuis son corps est figé dans le temps et il ne peut pas vieillir une autre théorie dirait que c'est oh oh qui a rendu sacha immortel dès le tout premier épisode de l'animé la fiche pokédex de oh oh nous dit les légendes racontent qui survolent le monde en permanence grâce à ces merveilleuses ailes colorées il ne se montre qu'un dresseur au coeur pur ses plumes possèdent cette couleur on prétend que sa vue apporte la joie éternelle est-il possible que sacha possède depuis le tout premier épisode de la série la joie éternelle qui ferait de lui une personne qui ne vieillit jamais j'en profite vu qu'on parle de sacha pour caler ici cette information le nom de sacha en japonais c'est satoshi un hommage à satoshi tajiri le créateur de la licence le créateur de pokémon et son nom de famille est ketchum qui est un clin d'oeil au slogan anglais ketchum hall qui veut dire attrapez les tous quant au rival régis son nom japonais et shigeru en hommage à shigeru miyamoto papa de mario zelda et tant d'autres eh mais c'est qu'on commence à sentir de l'eau sous nos pieds je crois qu'on va pas tarder à faire le grand saut mais il reste encore quelques petits trucs à aborder avant pas de précipitation on prend son temps et on savoure tant qu'on peut Peu de temps avant la sortie de pokémon or et argent plusieurs nouveaux pokémons ont commencé à être présenté dans des supports promotionnels notamment avec un court métrage qui a été créé avec la sortie du premier film l'un de ses pokémons était marille un pokémon de type eau qui ressemble très légèrement à pikachu étant donné que son nom anglais n'avait pas encore été publié à l'époque les fans ont commencé à appeler marille pikablou en raison de sa coloration et de sa ressemblance avec pikachu la plupart des hypothèses affirmer que pikablou était en quelque sorte une forme évolué alternative pour pikachu qui serait de type électrique et eau ceci bien sûr a été réfuté plus tard lorsque le nom en anglais a été révélé mais pendant un très long moment beaucoup de personnes pensaient réellement que marille avait un lien avec pikachu Si je vous parle du premier manga pokémon vous serez plusieurs à penser à pokémon la grande aventure pourtant il y a un autre manga avant lui simplement appelé pocket monster sorti en 1996 qui raconte les aventures de raid qui veut remplir son pokédex le problème avec ce manga une fois passé le style graphique qui lui est propre c'est qu'il contient plusieurs passages à l'humour douteux qu'on s'imagine pas dans l'univers de pokémon plusieurs fois on verra pikachu faire ses besoins plusieurs fois on verra l'appareil génital de raid d'ailleurs il y a un running gag avec ses testicules qui peuvent s'étirer on verra aussi mélophe qui urine avec un sexe masculin ou qui crée même une explosion avec un p mélangé au feu d'un salamash sans parler de toutes les allusions sexuelles tout ça s'explique par le fait que le manga est sorti avant l'animé avant les cartes pokémon avant le vrai manga on venait tout juste de découvrir le jeu vidéo sur game boy personne ne pouvait savoir à quoi allait ressembler la suite de la série le créateur du manga s'est donc lâché avec un humour grossier et ça explique aussi pourquoi mélophe est plus mis en avant que pikachu car au tout début du développement de pokémon mélophe était pensé pour être la mascotte officielle de pokémon le manga a suivi toutes les générations de pokémon et continue d'être publié aujourd'hui malheureusement il n'a jamais eu de traduction en français par contre l'animé pokémon lui fera un clin d'oeil à ce manga dans l'épisode 46 de la saison 7 il ya une théorie populaire parmi les fans qui racontent que canto a traversé une guerre quelques temps avant les événements de pokémon rouge et bleu la grande guerre pokémon expliquerait pourquoi il semble n'y avoir que des enfants des femmes et des personnes âgées à canto pourquoi votre personnage n'a pas de papa et pourquoi votre rivale n'a plus de tout de parents malheureusement il n'y a pas la moindre preuve pour confirmer cette théorie n'y a pas de monuments aux morts pas de sites de bataille et aucune référence à la guerre sauf une le major bob maître d'arène à carmins sur mer vous dira que son pokémon de type électrique l'a sauvé pendant la guerre Mew Mewtwo et il n'en fallait pas plus pour créer une rumeur sur l'existence de Mew3 une troisième version modifiée de Mew bien que ce pokémon n'existe pas sauf si on considère que méga Mewtwo x ou y est ce fameux Mew3 on a quand même eu le droit à cette blague dans le manga pokémonster dont je vous parlais juste avant là tant qu'on parle des jeux de mots sur Mewtwo vous apprendrez qu'il existe une carte pokémon française mal traduite de Mewtwo qui s'appelle de miaou c'est une des quatre cartes promotionnelles qu'on pouvait obtenir en allant voir le premier film pokémon au cinéma en l'an 2000 deux des trois autres cartes françaises ont reçu de mauvaises traductions comme electabuzz pour electech ou dragonite dragonite pour dracolos la dernière carte c'est pikachu mais qui possède le même nom dans toutes les langues donc aucune erreur ne pouvait être possible sur celle là pour revenir à Mewtwo si vous ne le saviez pas il a été créé pour être le dernier pokémon de la première génération à la quasi fin du développement il n'y avait que 150 pokémons et comme il restait à peine à peine un peu de place sur la cartouche après avoir supprimé les fonctionnalités de débogage des développeurs Shigeki Morimoto en a profité pour intégrer secrètement un 151ème pokémon petit avec très peu de pixels à cause de la limite de place pensant sincèrement que les joueurs ne le découvriraient jamais mais c'est justement le mystère autour d'un possible 151ème pokémon qui a relancé les ventes et a aidé pokémon à devenir le succès mondial qu'on connaît aujourd'hui Dans la version anglaise le pokémon abo s'appelle Ekans et si tu le lis à l'envers ça donne snake tout simplement et nous en france on peut saluer julien bardakoff qui a traduit et créé les noms des 251 premiers pokémons alors j'avais déjà parlé de lui dans mon iceberg sur zelda 64 et il a su garder le même jeu de mots en appelant ce pokémon abo et quand on remet les lettres dans le bon ordre ça nous donne boa et le même jeu de mots a été utilisé sur son évolution arbok qui donne cobra si on le lit à l'envers les fans de pokémon ont cherché à voir si d'autres noms de pokémon en anglais suivez cette logique et un mème s'est créé autour de grottas de morve qui en anglais s'appelle muck alors je te laisse toi-même mettre le mot à l'envers le traduire et regarder attentivement l'aspect de grottas de morve voilà la grottas de morve c'est peut-être pas que de la morve quoi C'est un mystère qui n'a pas encore eu de réelle réponse et qui n'en aura sûrement jamais mais qui se cache sous le masque de mimiki mimiki est un pokémon de type fée spectre apparu en 7e génération et c'est un pokémon qui se cache sous un masque à l'effigie de pikachu le site officiel de pokémon nous dit que mimiki espère pallier la solitude qui lui pèse et se faire davantage d'amis humains avec ce déguisement sous prétexte que pikachu à la cote auprès des humains on parle ici d'un pokémon seul notre pokémon abandonné des humains les fans n'ont pas mis plus de temps que ça pour faire le lien avec pourrigon le pokémon interdit à cause de l'épisode banni le pokédex de ultralune nous dit les malheureux chercheurs qui ont regardé sous son déguisement en lambeaux ont succombé à une mystérieuse maladie ce qui peut être une référence aux crises d'épilepsie des enfants ayant vu l'épisode de pourrigon d'ailleurs on peut récupérer justement un pourrigon dans la 7e génération au foyer à éter et comme par hasard il y a un mimiki dans la maison pour ce qui est du type spectre et fait il faut rappeler que pourrigon a une capacité signature qui lui permet de changer de type alors qu'est ce qu'on en pense de cette théorie crédible Mais c'est super long on est toujours qu'à la face visible de l'iceberg là c'est dingue il y a tellement d'informations et d'histoires qu'on pourrait consacrer toute une chaîne youtube rien que sur ça à on me dit qu'on se rapproche rapidement de la surface de l'eau ça devrait plus tarder j'ai déjà listé le nombre surprenant de censure qu'a pu subir pokémon mais une des plus connues reste celle autour du pokémon cadabra en 1999 le magicien Uri Geller faisait ses courses de noël à tokyo et il est accosté par des fans du jeu de cartes à collectionner pokémon qui lui demandent de signer des cartes de cadabra le nom japonais de cadabra yungera ressemble phonétiquement au nom de Geller prononcée en japonais Uri Geller la spécialité de Geller et de tordre des cuillères avec son esprit et cadabra est toujours présenté avec une cuillère qu'il tord avec ses pouvoirs psychiques Uri Geller y voit une référence non autorisé de son image et de son nom et la découverte d'une version maléfique du pokémon avec la carte pokémon cadabra obscur qui se traduit par mauvais cadabra en japonais lui fait penser qu'on renvoie une image négative de lui et que les enfants du monde entier vont penser qu'il lui même maléfique nintendo a fait de moi un personnage pokémon malfaisant et occulte nintendo a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image signature de plus Geller qui est de religion juive voit également dans les symboles présents sur le ventre de cadabra un rappel au logo des ss suite à la plainte déposée par Uri Geller cadabra a progressivement disparu sa dernière apparition dans l'animé date de 2005 et de 2003 pour les cartes pokémon françaises et cette histoire a eu une conclusion tout récemment le 28 novembre 2020 soit vingt ans après le début de la controverse Uri Geller a annoncé via son compte twitter qu'il acceptait la levée de l'interdiction sur cadabra il précise également que nintendo est libre d'utiliser à nouveau le pokémon comme il le souhaite et notamment dans le jeu de cartes à collectionner je suis réellement désolé pour ce que j'ai fait il y a 20 ans enfants adultes je lève l'interdiction maintenant tout dépend de nintendo de ramener ma carte pokémon cadabra ça sera probablement l'une des cartes les plus rares maintenant beaucoup d'énergie et d'amour à tous Avant d'être le phénomène planétaire qu'on a connu avant d'être le jeu le plus lucratif de toute la licence pokémon encore aujourd'hui pokémon go était un simple poisson d'avril c'est en 2014 que google publie une vidéo invitant les gens à utiliser google maps pour attraper des pokémons durant le premier avril uniquement à l'époque ni antique la boîte derrière pokémon go appartenait toujours à google ni antique s'est séparé de google en août 2015 pour développer de son côté cette blague de 1er avril qui deviendra plus tard pokémon go Pourquoi l'animation de l'attaque malédiction est aussi bizarre pourquoi le pokémon se plante-t-il un pieu dans le corps comme ça sachant que de la deuxième à la quatrième génération c'est l'unique attaque à avoir un type inconnu le type trois points d'interrogation elle est devenue une attaque spectre à partir de la cinquième génération et le type inconnu a disparu des leaks de 2018 sur des pokémons abandonnés de la deuxième génération nous ont fait découvrir l'existence de ce pokémon norowara qui représente une poupée de paille chinoise transpercée d'un pieu et apparemment l'attaque malédiction aurait dû être l'attaque signature de norowara donc qu'il soit exclusive mais comme norowara a été abandonné il semblerait que les développeurs aient gardé l'attaque et surtout son animation de combat pour les jeux que nous connaissons on a déjà parlé des simpson et de south park qui faisait allusion à pokémon mais ce ne sont pas les seuls à en jouer C'est pour ça qu'Arceus a créé un univers qui comporte trois niveaux de matière ou encore être piquée par un essein d'abeilles non non et regarde tous les minumons qu'il y a ici on veut des bobos bah j'en ai pas à moi mais vous êtes censés en apporter j'ai fait une diversion j'ai inondé l'étage d'en dessous de pokémon non mais vous pouvez pas comprendre madame je vous ai dit ça fait partie du métier dresseur pokémouille oui bull bizarre qu'est-ce que c'est un bull bizarre et comme Sacha l'a dit lui-même à pikachu je vous ai choisi et il en existe encore plein d'autres mais je terminerai avec une de mes séries préférées je t'aime bien c'est marrant toi aussi t'es marrant alors c'est qui le plus fort je suis pas sûre et le jeu pokémon lui-même fera d'ailleurs une référence aux parents de malcolm avec deux personnages en couple dans le jeu qui s'appelle lois et al et à l'inverse pokémon eux-mêmes s'amusent à rendre hommage à des oeuvres de la pop culture avec l'animé on peut citer par exemple jojo's bizarre adventure sakura chasseuse de cartes pop team epic gold o13 et encore pas mal de références que je ne vous cite pas étant donné qu'elles ciblent plus le public japonais C'est une anecdote assez sympa et surtout un moyen mnémotechnique intéressant pour se rappeler quelles sont les faiblesses du type psy le type psy représente communément les pouvoirs psychiques télékinésiques bref tout ce qui touche à la pensée et au cerveau humain il faut donc trouver des faiblesses au cerveau humain et les plus grandes peurs irrationnelles des humains sont en général la peur des insectes avec les araignées par exemple donc le type insecte il y a aussi la peur du noir peur très répandue chez les enfants ce serait donc le type ténèbre et enfin il ya la peur du surnaturel avec les fantômes où le concept même de la mort ce serait le type spectre fat pikachu fait référence à la conception originale de pikachu qui est nettement plus ronde que les représentations de nos jours puisqu'il est devenu l'emblème de la franchise la conception originale de pikachu a été une source de blague parmi les fans de pokémon qui ont été ravis d'apprendre plus tard que la forme gigamax de pikachu dans pokémon épée et bouclier ressemblait étrangement à fat pikachu pikachu est d'ailleurs obsédé par le ketchup il en mange tout le temps au travers des saisons à chaque petite occasion de passer à table pikachu se réserve une bouteille de ketchup rien que pour lui sur un passage où pikachu mange du ketchup il n'a plus ses joues qui sont rouges la théorie veut que les joues rouges de pikachu soit au final des tâches de ketchup qu'il aurait oublié d'essuyer non je déconne c'est juste une erreur Michou est un des youtubeurs français les plus populaires et c'est le 2 mai 2021 qu'il postera sur youtube une vidéo historique dans laquelle il ouvre une display set de base édition 1 pour rappel ça c'est un booster de cartes pokémon tu en trouves vendu à l'unité dans les grandes surfaces les magasins de jouets ou les bureaux de tabac tu peux aussi acheter toutes sortes de coffrets cartonnés de boîtes métalliques de jouets contenant des boosters pokémon mais uniquement dans les grandes surfaces les magasins de jouets pour ce qui est des bureaux de tabac tu n'y trouveras que des boosters à l'unité et ces boosters à l'unité sont rangés dans des petites boîtes cartonnées qu'on appelle des displays qui ne sont distribués en france qu'à la presse donc uniquement au bureau de tabac imagine maintenant si tu veux acheter une display scellé il faudra arriver au bureau tabac le bonjour de livraison avant que le bureau à liste est ouvert le paquet et bien maintenant imagine combien de personnes ont pensé à faire ça en novembre 1999 date de sortie des toutes premières cartes pokémon en france combien reste-t-il à ce jour de display scellé de la toute première série de cartes avec le logo édition 1 et bien très peu quasiment pas tellement peu que la cote de ces displays a explosé et c'est pas étonnant de voir michou en acheter une à 50 mille euros mais c'est pas pour ça qu'on parle de record durant l'ouverture de cette display michou et les participants à la vidéo dont david lafarge pokémon youtubeurs français qui s'est fait principalement connaître grâce à sa chaîne youtube d'ouverture de cartes pokémon ils ont tous commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas avec cette display et ça n'a pas loupé les displays de l'époque ne peuvent avoir que 12 cartes holographiques à savoir des cartes brillantes c'est même écrit sur l'emballage 12 pas plus et la display de michou en a sorti 14 c'est la seule fois dans le monde entier qu'on a pu assister à un tel phénomène enregistré comment ça c'est pour le boulot c'est personnel bravo première étape terminée vous avez découvert toute la face visible de l'iceberg et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer allez maintenant on enfile son maillot de bain on va faire trempette et on va découvrir juste ce qu'il y a sous la surface de l'eau amusez vous bien un des plus grands mystères de tous les jeux pokémon est toujours pas résolu aujourd'hui c'est la fille fantôme dans l'immeuble d'illumis dans pokémon x et y une jeune fille fantôme surgit sans prévenir derrière le joueur qui se retrouve figé sur place après être apparu mystérieusement le fantôme contourne notre personnage sans animation de marche s'approche du bord de l'écran puis lâche le fameux message ce n'est pas toi que je recherche avant de disparaître dans une interview au site américain kotaku junichi masouda réalisateur des jeux principaux pokémon depuis les épisodes gameboy advance a fait semblant de découvrir la fille fantôme quand un journaliste lui en a montré les images le mystère resterait donc entier sauf si sauf si j'avais une théorie à vous présenter sur l'identité de cette fille fantôme chose que je ferai un petit peu plus tard dans cette vidéo donc patience les pokémons bugs sont des pokémons apparu pour la première fois dans les jeux gameboy mais qui n'ont pas pour but d'être montré aux joueurs ils sont appelés ainsi car leur rencontre est issu d'un bug ou d'une triche les pokémons bugs peuvent être prévus par les développeurs ils servent par exemple à remplir les espaces vides dans l'index interne qui répertorie les espèces de pokémons comme Missingno qui comme son nom l'indique c'est un numéro manquant Missing number il existe plusieurs Missingno différents avec plusieurs formes différentes en fonction de la méthode utilisée pour les faire apparaître mais la version la plus connue reste celle-ci ce pokémon est de type normal et de type bird c'est le seul pokémon à avoir ce type qui est sûrement la version bêta du type vol mais il existe aussi d'autres pokémon bug dit accidentel qui n'ont jamais été programmés par les développeurs et dont l'existence est due aux jeux qui pour éviter un plantage créer un pokémon de toutes pièces avec des informations prises dans la mémoire il existe énormément de pokémon bug sur les premières versions des jeux pokémon dans pokémon or et argent on retrouve aussi des pokémon bug mais leurs noms ici sont plus simples à écrire puisque ce sont simplement des points d'interrogation on peut aussi trouver l'oeuf bug et dans ses versions il condamne le dresseur à stocker indéfiniment cet oeuf dans son équipe ou dans son pc car il ne peut pas être relâché la troisième génération de jeux pokémon double nombre de points d'interrogation dans les noms des pokémons bug et la quatrième génération elle mettra en scène d'épée box mais les joueurs préfère l'appeler le bull bizarre chromatique invisible étant donné qu'il fait l'animation des pokémons chromatique en début de combat et qu'il possède le cri de bull bizarre Le pokérus le poké virus ou bien le virus pokémon est un virus qui peut contaminer les pokémons dans les jeux vidéo écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que tout ça c'est réel et pourtant très peu connu pour qu'un pokémon attrape ce virus il faut qu'ils combattent un pokémon déjà contaminé par le poké russe mais les pokémons sauvages rencontrés ont une chance sur 21 845 d'être contaminés il n'est malheureusement pas possible de savoir si tel ou tel pokémon rencontré est contaminé la première fois que le joueur soigne son équipe dans un centre pokémon et qu'un de ses membres est contaminé l'infirmière jouelle informe le joueur comme de ses pokémons est contaminé bien qu'il soit qualifié de virus mais le poké russe est bénéfique il permet aux pokémons de devenir plus fort rapidement car il double les ivs gagné en combattant les autres pokémons ce qui augmente les stats gagné en montant niveau un pokémon ne peut pas rester infecté au poké russe très longtemps 1 à 4 jours dans les premières générations et seulement un jour dans les suivantes il est théorisé dans le lore de pokémon que le poké russe à une origine extraterrestre probablement lié à déoxys pendant une longue période des années 2000 une partie de la sphère chrétienne rend le jeu pokémon responsable de ce qu'elle considère comme les nouveaux mots violence des jeunes et des intérêts religieux aux états unis plusieurs associations religieuses vantent les mérites d'une action contre pokémon en france la vidéo d'une internaute interpelle sur les dangers que le jeu de cartes pokémon représente pour l'âme des enfants c'est satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des pokémons toutes ces accusations de groupes religieux envers pokémon avait fait beaucoup de bruit à l'époque surtout aux états unis le fait de faire un lien entre pokémon et satan c'était un sujet de société très sérieux mais c'est quelque chose dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui mais à l'époque ça existait réellement Lorsqu'on combat blue dans l'océane il possède un ratatac une fois le combat terminé blue se précipite pour sortir sûrement pour aller soigner ses pokémons blessés et quand on le retrouve à l'avant ville dans la ville connue pour son cimetière de pokémon décédés blue n'a plus de ratatac il a seulement cinq pokémons et il nous demandera si on sait ce que ça fait d'avoir un pokémon mort le 22 novembre 1997 une première démo jouable de pokémon or et argent a été présentée au space world 97 longtemps considéré comme un trésor perdu le 26 mai 2018 un utilisateur anonyme a mis en ligne de manière inattendue les roms des démos pourtant introuvable cette suite est dû à un piratage du réseau interne de nintendo ces roms permettent d'accéder à l'entièreté du jeu dans sa version bêta ce qui nous permet entre autres de voir les sprites des pokémons que nous connaissons dans leurs formes et couleurs d'origine comme par exemple c'est les billes un design clairement basé sur kokopéli un dieu de la musique amérindien c'est les billes a ensuite été revisité dans un autre motif amérindien puis finalement dans le célébis que nous connaissons aujourd'hui la bêta a surtout permis de découvrir des pokémons qui ne sont au final jamais sorti ces leaks sont une mine d'or pour tous fans des jeux pokémons on peut par exemple voir que les starters feu et eau étaient différents que mentali était de couleur jaune voire blanc que le coquillasse évolué après avoir mordu la queue dans ramollos devait être un pokémon à part entière il devait y avoir une évolution à scarabrut je vous invite fortement à prendre le temps de bien regarder chaque sprite c'est incroyablement intéressant bien qu'elle ne semble pas avoir grand chose en commun figurez vous que les séries silent hills et pokémon ont bien failli se croiser et ce des pokémons or et argent la ville de départ du héros ne s'appelait pas bourgeon mais silent hills le nom a été changé sans réelle explication mais il s'agissait sans doute d'éviter un conflit avec le jeu vidéo silent hill qui est sorti durant le développement de pokémon or et argent c'est pas seulement une carte pokémon qu'on lit avec pikachu volant c'est une représentation de pikachu qu'on retrouve dans la cinématique d'introduction de pokémon jaune sur game boy sorti en 2000 en europe surf étant une capacité de type eau un pokémon de type électrique comme pikachu n'est pas censé pouvoir l'apprendre pourtant après avoir fini le jeu pokémon stadium sur nintendo 64 avec un pikachu dans son équipe le jeu nous récompensé en lui apprenant la capacité surf et ce pikachu là pouvait ensuite être envoyé sur les versions game boy via le transfert pas qui se branchait à l'arrière de la manette une fois dans le jeu pikachu avait son propre sprite lorsqu'il nageait sur l'eau le fait de posséder ce pikachu surfeur dans son équipe permettait de débloquer un mini jeu en parlant aux résidents de la maison se trouvant sur la plage du chenal 19 le pikachu surfeur continuera de faire des apparitions tout au long des jeux vidéo dans l'animé dans le manga et dans le jeu de cartes le pikachu volant possédant donc la capacité vol est moins connu que le pikachu surfeur mais lui aussi aura droit à ses hommages plus discrets jusqu'à l'heure où j'écris cette vidéo avec l'annonce de la terra cristallisation d'ailleurs en parlant de variante de pokémon il ya aussi le cas de pichu alors il ne vole pas il ne surfe pas non plus mais il a trois épis à l'extrémité de son oreille gauche cette version de pichu existe uniquement dans or et argent suite à un évent particulier le 12e film pokémon met en scène ce fameux pichu trois épis et il sera même un costume alternatif de pichu dans le jeu super smash bros et à la toute base ce pichu il aurait dû être tout blanc on le découvre dans l'autobiographie de la doubleuse de pichu trois épis elle dévoile même son concept art pour en revenir à pikachu surfeur j'aimerais parler de puka c'est un pikachu appartenant à victor apparu uniquement dans l'épisode 67 de l'anime pokémon c'est le tout premier pikachu surfeur à faire son apparition et ce n'est pas un pikachu ordinaire en plus d'avoir les yeux bleus on nous explique que contrairement aux autres membres de son espèce puka est capable de ressentir les vagues de l'océan leur amplitude et leur vitesse et ce à plusieurs kilomètres de lui et à cette occasion son corps génère une aura bleuté alors il est tout à fait possible que ce pikachu soit un pikachu d'alola la forme spécifique de cette région dans laquelle existe les reichu d'alola qui surfent eux mêmes sur leur propre queue il se peut que la race des pikachu d'alola est disparue sans impacter celle des reichu d'alola et que puka en soit le dernier représentant introduit par pokémon 18 ans en avance maintenant qu'en est-il de pichu et bien un événement sur pokémon émeraude n'aura finalement jamais vu le jour dans lequel un pnj offre aux joueurs un oeuf qui une fois éclos permettait d'obtenir un pichu avec la capacité surf une théorie sympa qui veut que cul butoquet ne soit pas le pokémon qu'on pense que son corps tout bleu ne soit pas réellement un corps mais juste un leurre un punching ball un sac de sable ça expliquerait d'ailleurs pourquoi que le butoquet a une telle endurance et réagit si peu quand on l'attaque parce que ce que l'on voit en bleu n'est pas son vrai corps le vrai pokémon est en fait sa queue qui a d'ailleurs des yeux il est là le vrai club toquet le pokédex nous dit il cherche désespérément à cacher sa queue noire certains pensent qu'elle renferme un secret le design de la queue de cul butoquet plus particulièrement de ok ok fait penser à un zarbi un corps tout noir un seul oeil au milieu et lors de son évolution il obtient deux yeux chose que les arbys ne peuvent pas faire il évoluerait donc uniquement grâce au déguisement de ok ok un peu comme ramollos qui ne peut évoluer que si un coquillasse lui mord la queue le sexe des pokémons est un sujet abordé dès la première génération avec nidoran mâle et nidoran femelle d'ailleurs le livre officiel japonais pokédex raconte que nidoran femelle peut donner naissance à des bébés nidoran et mis à part dans une publicité pour des crayons on ne reverra jamais les bébés nidoran pour en revenir à la sexualité des pokémons dans la deuxième génération un certain nombre de pokémons se sont vus attribuer un sexe féminin ou masculin avec une particularité physique pour se distinguer sexe qui leur permet de se reproduire et de créer des oeufs il ya aussi des pokémons qui ne peuvent qu'être mâle et d'autres qui ne peuvent qu'être femelle on peut penser qu'étant une société japonaise et de ce fait conservatrice pokémon compagnie ne prendrait pas de risque en allant plus loin sur les sexes et les genres de ses personnages et pourtant et pourtant c'est tout l'inverse canon désigne une classe de dresseur apparu dès la première génération son apparence est celle d'une femme faisant des effets de charme un des canons rencontrés dans pokémon x et y nova et canoniquement une femme transgenre elle déclare qu'elle était auparavant ceinture noire karaté king dans la version japonaise la classe karaté king est une classe réservée aux hommes le dialogue japonais fait clairement référence au pouvoir de la science médicale ce qui implique que canon a fait une transition à l'aide d'hormones et ou de chirurgie dans pokémon go la dresseuse blanche représentante de l'équipe bleue a été officiellement défini comme non-binaire par pokémon compagnie elle est aujourd'hui désignée par le professeur willow avec le pronom neutre zeir au lieu de hear ou is en français elle est toujours désignée avec le pronom elle étant donné que l'académie française n'a toujours pas accepté le pronom neutre yell à l'heure où j'écris cette vidéo même si là on regardait sous l'eau on avait encore la tête qui flottait un petit peu à la surface mais il faut descendre maintenant mais doucement on reste au niveau de l'eau on a le temps et surtout beaucoup de choses à voir il se peut qu'initialement arcane a été pensé pour être un pokémon légendaire de la première génération déjà parce que le pokédex lui-même le décrit comme étant légendaire et ensuite parce qu'il apparaît sur un tableau aux côtés de sulfura et lector et articodin dans le deuxième épisode de l'anime pokémon le livre pokédex sorti en 1996 uniquement au japon et traduit que récemment en anglais désigne ces huit pokémons là comme étant légendaire entre guillemets noix de coco fait partie des 151 premiers pokémon mais une forme alternative de ce pokémon est apparu avec la région d'alola en 2016 pourtant le noix de coco d'alola avec un coût immense avait déjà fait une première apparition en 1997 soit 19 ans avant sa révélation officielle sur les boîtes contenant des boosters japonais de cartes pokémon de l'extension jungle superbe foreshadowing de la part de pokémon et c'est pas le premier foreshadowing qu'on aura en 1998 dans les jeux rouges et bleus un personnage nous parlera d'un pokémon trapu de couleur rose avec un paterne de fleurs sur le corps et 12 ans après pokémon nous dévoilera moona un pokémon trapu de couleur rose avec des fleurs dessinées sur son corps en 2008 des scientifiques japonais ont découvert une protéine essentielle à la vue des humains et des souris ils ont nommé cette protéine nouvellement découverte la pikachurine car tout comme pikachu la pikachurine a des mouvements ultra rapides et des effets électriques choquants de plus cette protéine concerne à la fois les humains et les souris et pikachu étant défini comme étant une souris électrique la boucle est bouclée vous vous rappelez de la guerre des pixels sur edit et l'engouement que ça a créé en france et au travers des communautés francophones et bien en 2014 on a vécu un événement similaire dans le monde avec twitch plays pokémon une partie de pokémon en direct sur twitch où n'importe qui pouvait contrôler le jeu via le tchat et je te laisse imaginer le bazar que ça a été sachant que le décalage entre le stream et tchat était de 30 secondes à l'époque le jeu a été terminé au bout de 16 jours et l'événement avait réuni plus de 120 mille personnes et pour 2014 c'est un nombre faramineux une vidéo entièrement dédiée à twitch plays pokémon serait nécessaire pour raconter toutes les toutes les catastrophes qui sont arrivés pendant cette aventure le jeu qui resettent les pokémons relâchés les dix heures passées pour traverser ce chemin le labyrinthe du qg de la team rocket le tunnel de ratata le vendredi sanglant etc ce qui va nous intéresser ici c'est le lord elix arrivé au mont sélénite le joueur a le choix entre deux fossiles celui de cabuto et celui d'ammonita le chat choisira celui d'ammonita le fossile nautil qui en anglais se dit elix dans la confusion qui règne sans cesse dans le jeu à chaque pas quasiment le menu start était ouvert et avec le délai du chat twitch le jeu allait se balader dans le sac du joueur et très souvent des objets étaient perdus ou des potions ont été utilisées mais à partir du moment où le fossile elix avait été récupéré il a été placé en haut de la liste des objets et c'était très souvent cet objet que la communauté twitch essayé d'utiliser malgré elle le fossile étant un objet inutilisable en soi le jeu rappelé sans cesse aux joueurs et à la communauté twitch que l'objet n'était pas utilisable à ce moment là c'est alors que s'est créé le plus grand même de twitch place pokémon une religion autour d'un nouveau dieu lord elix une entité supérieure vers laquelle se tourne le personnage chaque minute chaque seconde en quête de réponses l'entièreté du chaos de la situation et l'imagination des viewers a créé tout un lore autour de cet événement marquant ainsi les esprits de chaque viewer moi même y participant à l'époque j'y repense aujourd'hui avec nostalgie c'était un de ces grands moments que partage tout l'internet mondial c'est une anecdote assez courte mais le tout premier jeu pokémon posant les bases de la série a évidemment fait des erreurs que ce soit dans son histoire ses dialogues ou même ses sprites de pokémon comme avec smogos crustabri neneuf les mains et les pieds ont été modifiés pour pas mal de pokémon qui ont vu leur nombre de doigts diminuer comme spectrum gros lème ou ratatak ou alors augmenter comme monsieur mime ou pikachu dodrio et lector ont eux gagné une griffe à leurs pattes sûrement pour correspondre logiquement à articodin sulfura et dodio qui eux en possédait toujours quatre mais la toute première erreur chronologiquement si je puis dire de pokémon arrive au bout de cinq secondes de jeu seulement le nidorino qui nous est présenté par le professeur chêne dans l'intro du jeu fait le cri d'un nidorina d'ailleurs ce nidorino appartenant au professeur chêne est le même nidorino qu'on voit dans l'introduction des jeux pokémon et aussi dans l'introduction du premier épisode de l'animé de pokémon c'est un combat que mène le professeur chêne contre un ectoplasma et c'est l'ectoplasma de agatha puisque on l'apprendra plus tard dans les mangas mais le professeur chêne avant d'être professeur était considéré comme un des plus grands dresseurs pokémon du monde et agatha elle-même dans certains jeux nous dira qu'elle était la rivale du professeur chêne durant tout l'animé pokémon sacha est constamment accompagné d'un personnage féminin masamitsu idaka réalisateur et scénariste pour l'animé pokémon a expliqué la présence de personnages féminins et surtout le fait qu'elle change fréquemment car selon lui les jeunes garçons qui regardent l'animé ont besoin d'un petit bonbon pour les yeux sous-entendu les personnages féminins de pokémon ont été pensés pour plaire et être attirant aux yeux des enfants pour leur donner envie de continuer à regarder la série vous êtes libre de penser ce que vous voulez de cette histoire mais je dois admettre que quand j'avais entre 10 et 12 ans j'appréciais énormément le personnage de flora je ressentais pour elle ce que certaines personnes peuvent ressentir aujourd'hui pour leur waifu le russe bandeau à savoir une attirance physique et des sentiments se rapprochant de ceux de l'amour oui ça a marché sur moi en tout cas les cartes narratifs sont des cartes pokémon qui racontent des histoires quand tu les as assemblées vous avez peut-être déjà connu comme moi avec les cartes posipine et gapi qui souvent mettent en scène l'un des deux pokémon et l'autre en arrière-plan et puis après c'est l'inverse sur l'autre carte et bien il ya des cartes pokémon qui vont vous raconter une histoire c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans l'extension trésor légendaire de 2013 par exemple la ligne évolutive de gruqui qui montre une famille qui s'agrandit en même temps que l'évolution du pokémon toujours dans la même extension la carte natu montre deux natu qui souffrent à cause de la neige qui leur tombe dessus et on peut les retrouver au chaud dans la crinière d'un frison qui est venu les chercher un reptincelle qui s'accroupissant pour regarder des baies au sol crame l'aile d'un tyleton même tyleton qu'on retrouvera sur sa propre carte tout en colère l'aile noircie par la brûlure et reptincelle en arrière-plan gêné de l'accident regardez ce pauvre miamiasme abandonné dans une décharge se nourrissant de détritus heureusement un fionne viendra le chercher et ils partiront ensemble sur le dos d'un pingoléon traversant la mer on retrouve l'idée du temps qui passe aussi avec la ligne évolutive de salamèche dans l'extension xy génération des exemples de cartes narratives il en existe encore d'autres je voulais juste vous le faire remarquer prenez le temps d'étudier chaque illustration de cartes les prochaines fois que vous envoyez il y aura peut-être des secrets qui s'y cachent l'e reader alors je m'excuse pour la prononciation anglaise c'est un lecteur de cartes spéciales nommé icard pour la game boy advance fabriqué par nintendo sorti au japon en 2001 cet appareil n'est jamais sorti en europe il sert principalement à débloquer des niveaux spéciaux et des objets grâce à la lecture des cartes par exemple dans rubis et saphir certaines cartes permettent de se battre contre de nouveaux dresseurs d'obtenir des baies exclusives au jeu ou d'obtenir le passe et ont qui permet d'aller capturer l'athios ou l'athias le jeu de cartes pokémon à collectionner a pendant une période était utilisé comme icard au japon et aux états unis ça explique pourquoi en france même si on n'avait pas d'e reader les extensions expédition aquapolis et skyridge ont aussi des grosses bordures jaunes avec un effet de code barre sur le côté de la carte en fonction des versions koga et janine sont tous deux les champions d'arène de parmani et tous deux base leur stratégie sur les pokémons de type poison et puis dans la ville de safrania tu peux combattre la dresseuse d'arène considérée comme étant la maîtresse des pokémons psy capable de faire léviter des pokéballs autour d'elle morgane maintenant que vous savez ça ce qui paraît bizarre c'est que morgane spécialiste du type psy t'offre le badge marée quand elle est vaincue et les deux les deux spécialistes du type poison il t'offre le badge âme alors que jusqu'à maintenant tous les badges reçus étaient en accord avec la stratégie des champions d'arène le badge roche pour les pokémons roche de pierre le badge cascade pour les pokémons eau de hondine le badge foudre pour les pokémons électriques du major bob etc on peut donc penser que les badges marée et âme ont été inversés et que cette erreur n'a jamais été corrigé pikachu et reichu était initialement censé avoir une troisième évolution dès la première génération goroshu un espèce de reichu plus rougi avec deux cornes plus de motifs électriques sur le corps et un aspect plus menaçant et l'idée n'a pas été retenue par manque de place dans les cartouches game boy et pichu s'étant ajouté à la ligne d'évolution de pikachu il n'était plus possible d'ajouter de quatrième pokémon dans leur famille et je trouve que c'est dommage que cette idée ait été abandonnée ça aurait été cool d'avoir une forme finale beaucoup plus puissante de la mascotte de pokémon ça aurait pu devenir à la limite une méga évolution de reichu ou une forme dynamax ou même je sais pas une version d'alola ou de galard ou d'issui mais non pokémon n'a jamais remis l'idée de goroshu sur la table malheureusement bien que la version shiny de reichu ressemble très légèrement à la couleur de goroshu Le Porygon de base évolue en Porygon 2 ou du moins obtient sa mise à jour en Porygon 2 avec l'objet améliorateur qui comme son nom l'indique améliore ses stats et même son apparence qui devient plus lisse et plus sphérique par contre si on utilise l'objet CD douteux sur Porygon 2 il va là aussi obtenir une nouvelle mise à jour mais le CD douteux contenant sûrement des bugs ou des virus a rendu cette mise à jour de Porygon défectueuse avec des répercussions sur son apparence sa queue étant en bas et pointant vers l'avant tandis que ses anciennes pattes sont maintenant levées comme des bras son buste est retourné et sa tête est inversée ce qu'on voit être une corne est en fait son ancien coup même le nom de Porygon Z est une version défectueuse du nom de Porygon 2 les pokémons légendaires ne peuvent se reproduire puisqu'ils sont uniques et asexuées pourtant une exception existe Lugia dans l'anime Pokémon Sacha fait la rencontre d'une maman Lugia et de son enfant lui même plus petit plus craintif et on ne sait pas comment ce bébé Lugia est venu au monde il ne ressemble pas aux autres pokémons bébés qui sortent des oeufs ce bébé Lugia a l'air d'être un enfant Lugia on peut imaginer que la durée de vie des pokémons légendaires est plus grande que celle des pokémons classiques donc cet enfant Lugia va mettre des dizaines voire des centaines d'années avant d'atteindre sa forme adulte et prendre la place de sa mère en parlant de Lugia à la toute base il a été créé comme étant une déesse de la mère un pokémon de sexe féminin et il s'appelait pokémon X d'ailleurs le concept art initial le représente avec un grand X sur le ventre et finalement Lugia deviendra asexué et le X sera retiré de son torse mais il en reste encore un petit morceau dans sa version finale mais ça vous l'aviez jamais remarqué ok on avance bien pour tout vous dire là on est à la moitié de l'iceberg mais attention on n'est pas à la moitié de la vidéo vous vous en doutez du coup continuons à descendre nous n'avons pas encore atteint le fond de l'iceberg mais on s'y rapproche ouais on s'y rapproche dans pokémon rouge et bleu il est possible d'utiliser sa canne à pêche sur les statues à l'entrée de chaque arène pokémon et un pokémon pourrait apparaître ma théorie c'est que les arènes sont copiées sur le modèle de azuria qui est parcourue d'eau et dans laquelle on peut pêcher des pokémons les statues étant des murs invisible ornés d'un sprite d'une statue le jeu considère peut-être pas l'existence de la statue et imagine que c'est un simple carré d'eau alors ça reste quand même un obstacle pour le joueur il peut pas utiliser surf sur la statue seule la longueur de la canne à pêche permet d'avoir accès à cette zone d'ailleurs en parlant des statues elle représente des rhinophéros parce que c'est le tout premier pokémon qui a été dessiné imaginé pour le jeu et implémenté c'est aussi pour ça que c'est un sprite aussi répandu dans les premiers jeux pokémon dans les remakes pokémon let's go et voli et pikachu la statue a légèrement changé le pokémon a dorénavant des ailes il n'est plus question ici d'un rhinophéros c'est un pokémon à ce jour encore jamais découvert mais il sera aussi aperçu dans pokémon origins les internautes pensent qu'il peut s'agir de gyaoune un des tout premier pokémon jamais créé mais jamais intégré au jeu les sprites de la bêta de pokémon rouge et bleu montre rhinophéros en pokémon numéro 0 gyaoune en pokémon numéro 1 et kangourex en pokémon numéro 2 une pré-évolution à gyaoune avait été pensé gyao qui aujourd'hui représente la peluche de substitution quand un pokémon fait l'attaque clonage gyaoune quant à lui a sûrement inspiré la création de tyrannosif en deuxième génération pour en revenir au sujet de la pêche j'en profite pour partager cette info qui est pas forcément utile un jeu pokémon se basant uniquement sur le gameplay de la pêche est sorti sur nintendo ds uniquement au japon en téléchargement en 2005 et bien ce jeu c'est le tout premier jeu pokémon officiel à sortir dans un format uniquement numérique bien qu'il soit l'un des plus grands pokémon existants à 14,5 mètres waylord est si léger pour sa taille qu'il flotterait dans les airs car il est moins dense waylord ne pèse que 398 kg ce qui place son indice de masse corporelle à 1,9 pour référence l'imc optimal pour l'homme se situe entre 18 et 25 et pour rester dans le même sujet Cosmovume ne mesure que 0,1 mètres de haut et possède 999,9 kg il est donc le pokémon avec le plus grand rapport masse taille connu à ce jour la raison pour laquelle Cosmovume est si lourd malgré sa petite taille et qu'il est basé sur une proto étoile les proto étoiles sont des bébés étoiles incroyablement denses qui ont une quantité étonnante de masse écrasée dans un tout petit espace et c'est assez étonnant du coup de voir sacha porter Cosmovume avec une une si grande facilité que ça mais sacha est quelqu'un de très très fort c'est pas la première fois qu'on voit porter des pokémons qui n'est pas censé pouvoir porter aussi facilement que ce soit à bout de bras ou même sur sa tête la question des animaux du monde réel dans l'univers de pokémon a toujours été quelque chose de flou car bien qu'on n'en voit jamais au premier plan que ce soit dans les jeux ou l'animé les animaux sont quand même présents dans le langage quand on désigne pikachu comme étant une souris électrique ou grenouze comme étant une grenouille il se peut que les animaux aient existé ou qu'ils soient les ancêtres des pokémons qui auraient muté mais dans l'animé on peut voir des poissons dans un aquarium ou encore sacha déguisé en vache les animaux sont aussi utilisés comme repas pour les dresseurs même sur une carte pokémon de boostiflore on peut y voir un petit oiseau alors peut-être que les animaux existent dans le monde de pokémon mais les pokémons sont tellement mis en avant tellement exceptionnel qu'ils éclipsent totalement l'existence des animaux pour ce qui est de la nourriture on sait par exemple que le pokédex de canard tichot dit qu'il est délicieux quand il est cuit avec son poireau alors ma théorie je pense sincèrement que c'est comme nous avec les lapins par exemple quand on voit un lapin domestique on pense pas forcément au fait qui peut servir à nous nourrir à être mangé et bien pour certains pokémons ce serait pareil certains sont mangeables et ça serait pas forcément la première chose auquel on pense en les voyant comme avec le lapin et d'autres pokémons sont juste intouchables comme pour nous avec les chiens et les chats mais mais qu'est ce que c'est le roi de toutes les carpes un magique carpe et qu'est ce que j'en fais je le mange regarde il est en bonne santé la bibliothèque de joliberge nous dit régalez vous d'un pokémon attrapé dans une mare ou un ruisseau remerciez le pour ce repas et ne laissez pas de reste quand ses os sont blancs comme l'albâtre déposez-les au point d'eau qui a vu naître ce pokémon le pokémon réapparaîtra bien en chair pour commencer une nouvelle vie de ce fait les lois de notre propre monde ne s'adaptent apparemment pas au monde des pokémons et en parlant des animaux le troisième film pokémon sorti au japon en l'an 2000 avait à l'origine une intrigue complètement différente de la version qu'on connaît l'intrigue originale aurait permis de comprendre justement pourquoi le monde est aujourd'hui habité par des pokémons et qu'est-il arrivé aux animaux du monde réel qui existait autrefois dans le passé cela aurait été amené à travers la découverte d'un fossile dans le monde pokémon le fossile d'un tyrannosaure du monde réel le fossile serait restauré à la vie conduisant la créature à se déchaîner dans la région de canto sacha ondine pierre pikachu et la team roquette aurait passé le film à mettre fin au déchaînement du dinosaure les premières ébauches de pokémon qui ont été présentés par le pdg de pokémon compagnie sur la télévision japonaise en décembre 2018 sont assez fidèles aux pokémons qu'on connaît avec en plus des pokémons qui disparaîtront en cours de développement comme oméga un pokémon inspiré de méga godzilla un kaiju des années 70 un des principaux ennemis de godzilla le design qui a le mieux évolué selon moi c'est celui de léviator à la base ça aurait dû être une larve géante sans yeux et avec une bouche énorme bon la bouche énorme on l'a gardé mais il paraît moins bizarre maintenant avec ses yeux dans la toute première série de cartes pokémon une carte dresseur mettait en scène un faux professeur chaîne on le reverra à d'autres reprises dans les extensions suivantes et la première carte sera même réimprimé à l'occasion des 25 ans des cartes pokémon le manga y fait aussi allusion à travers une illusion de cadabra et même james dans l'animé portera le déguisement du faux professeur chaîne mais qui est ce faux professeur chaîne et bien c'était un personnage initialement prévu pour les jeux pokémon or et argent la démo de 1997 mettait en vedette un imposteur du professeur chaîne il finira par être retiré du jeu final mais gardera sa présence dans les produits dérivés c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a pu vivre et si c'est le cas vous devez sûrement vous en souvenir dans pokémon earth gold et soul silver si vous y transférez un archéus vous débloque alors archéus arceus c'est comme vous voulez d'accord je vais sûrement alterner ma prononciation au cours de la vidéo si vous transférez un archéus vous débloquer un événement spécial l'accès aux ruines sinjo lieu où vous pourrez obtenir dialga palkia ou giratina au niveau 1 la cinématique de l'événement représente de manière symbolique la création de l'univers et cette cinématique inclut des images de la vraie vie de la vie réelle c'est la première et dernière fois que ce type d'image est utilisé dans un jeu pokémon Erika c'est la championne de la reine de seladopole dans la région de kanto elle est spécialiste du type plantes et nous permet d'obtenir le quatrième badge mais le tout premier sprite officiel de Erika apparu dans pokémon rouge et bleu a été modifié à la sortie de pokémon jaune dans son premier sprite Erika porte son yukata refermé avec le côté droit par dessus le côté gauche et dans les traditions japonaises on habille les personnes décédées de cette façon là précisément la mise à jour du sprite de pokémon jaune inverse donc le sens du yakuta et habille Erika de manière normale ses yeux fermés son expression neutre dans l'artwork officiel de la première génération la pokéball qui dévite entre ses mains tout porte à croire qu'Erika a des pouvoirs surnaturels voire même qu'elle est actuellement décédée devant nous dans son premier concept art Erika était présentée comme étant la cinquième maître d'arène et non pas la quatrième comme aujourd'hui et sur la carte conceptuelle de kanto l'avant-ville a été pensée comme étant la cinquième ville du jeu il est possible qu'Erika a été pensée initialement comme étant la championne d'arène de l'avant-ville les leaks de la bêta de la ingé montre que agatha la spécialiste du type spectre du conseil des quatre n'était justement pas relié au type spectre elle aurait dû avoir dans son équipe un pyroli un aquali un voltali un sac de nœud et un taurus une raison de plus qui pousse à croire qu'Erika aurait dû être spécialiste des pokémons spectre Miaou's party c'est une démo technique qui a été présentée au nintendo space world de l'an 2000 elle a été créée par la même équipe qui a travaillé sur pokémon stadium pour montrer les capacités graphiques de la nintendo gamecube et elle présente miaou's chantant et dansant sur scène avec plusieurs pokémons dans le public bien qu'il y ait eu des spéculations à l'époque selon lesquelles cette démo aurait pu devenir un vrai jeu vidéo et rien de tout ça n'est arrivé peut-être parce que gamefreak estimé que le concept n'avait pas assez de poids pour un jeu à part entière cependant il a finalement été implémenté dans le jeu gamecube pokémon chanel à la fin du décès animé dans le jeu sur les pichous carapagos est un pokémon de cinquième génération apparu en 2010 pourtant en 1997 la couverture d'un magazine japonais faisait apparaître sa version bêta soit 13 ans en avance à ses côtés on pouvait voir une forme presque définitive de tyrannosif et enfin un mélo fait avec plusieurs pattes sous le nom de spin top qui deviendra après plusieurs ajustements capoeira l'artiste derrière ce dessin c'est ken sugimori créateur de l'apparence des pokémons et graphiste général des jeux il expliqué à l'époque que ce n'était pas des pokémons qu'ils venaient d'un autre monde comme des pokémons mais pas à des pokémons peut-être qu'ils viennent d'un univers parallèle au final ces trois noms pokémons et ben ils sont devenus des vrais pokémons Arbok est un pokémon qui ressemble à un serpent avec des écailles violettes tout le long du corps il a un large capuchon sous sa tête où se dessine un motif qui ressemble à un visage énervé et bien ce motif il change en fonction de son environnement le pokédex du jeu pokémon jaune sorti en 1998 nous dit qu'il existe six motifs différents qui ont été recensés aujourd'hui que ce soit à travers les jeux vidéo ou les cartes pokémon on a pu voir évoluer le dessin sur le torse de Arbok au fil des années j'ai passé une grande partie de mon enfance entouré de pokémon que ce soit avec les jeux les cartes ou l'animé et quand je suis rentré en maternelle mon sac à dos c'était une grosse peluche de pikachu à savoir qu'à l'époque c'était pas forcément un truc très cool d'aimer les jeux vidéo mais j'étais le premier à me déguiser en mario au carnaval vu que je passais le plus clair montant sur mario 64 les jeux vidéo était ma grande passion je ne pensais qu'à ça mais à côté j'ai eu aussi plusieurs jouets pokémon qui je pense vont débloquer des souvenirs à certains d'entre vous déjà avec mcdonald à l'époque il ne distribuer pas des cartes pokémon comme aujourd'hui mais je me rappelle des toupies pokémon il y avait plusieurs modèles et j'ai aussi un souvenir vague de billes pokémon sur chaque bille il y avait un pokémon et son nom et son numéro de pokédex et à côté on avait un lanceur de billes à la forme de pokéball il y avait des waps à l'effigie de pokémon et des pogs aussi des balles rebondissantes avec des figurines de pokémon à l'intérieur je me rappelle en avoir découpé une pour récupérer un pikachu mais genre à la force de mes dents je me souviens je mangeais la balle pour récupérer la figurine un pokédex un jouet électronique fidèle à celui de sacha de l'animé a clappé j'ai de gros souvenirs sur les stickers pokémon qu'on collait dans un magazine avec le poster associé il est resté accroché à un mur de ma chambre pendant presque dix ans j'avais un tamagotchi pikachu j'ai passé des heures à le remuer avec ma main pour simuler le mouvement de la marche puisque c'était un podomètre et je jouais à la loterie je le regardais manger se prendre une douche faire des jeux regarder la télé prendre un bain faire du vélo ou de la voiture jouer du piano etc d'ailleurs ce petit tamagotchi fera une apparition rapide dans le jeu wario land 3 sans compter les peluches voilà tous les objets pokémon qui ont bercé mon enfance mais j'ai pu en oublié d'autres alors n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires de la vidéo vous allez peut-être me débloquer des souvenirs que j'avais oublié des petites madeleines de proust des petits détails comme ça qui nous plonge dans la nostalgie avec pokémon les exemples se comptent par centaines mais j'aurais tendance à penser que le plus gros souvenir nostalgique qu'on partage tous avec pokémon c'est les toutes premières notes de musique du premier générique de pokémon d'ailleurs est ce que tu sais qui est le chanteur de pokémon et bien voilà il y en avait des choses à voir mais vous l'avez fait enfin quasiment fait il reste encore une petite étape au rien de bien d'incroyable non tu n'as pas idée dites vous qu'à partir de maintenant on ne rigole plus si vous continuez à descendre je ne sais pas comment vous serez capable de remonter à la surface alors on y va et bien dans ce cas touche au front une légende urbaine datant de 1999 tournant autour des premières versions de pokémon a affirmé qu'il était possible de faire évoluer un mini draco en yoshi le magazine expert gamer de avril 99 avait justement publié un article expliquant comment obtenir dans le jeu yoshi tout ceci était évidemment un poisson d'avril mais si on creuse un petit peu on peut découvrir un lien entre pokémon et yoshi à l'origine shigeru miyamoto souhaitait donner une monture à mario yoshi est donc apparu pour la première fois dans super mario world en 1990 par la suite nintendo a demandé à un nouveau studio de créer un jeu mettant en vedette yoshi pour consolider sa présence dans l'univers de mario le studio créé un jeu de puzzle sobrement appelé mario et yoshi le jeu sort sur nes et sur game boy en 1991 et je vous le donne dans le mille ce studio était game freak qui nous fera découvrir cinq ans après pokémon sur game boy il a souvent été dit que le développement de pokémon a duré six ans donc la petite équipe de game freak a forcément dû travailler en même temps sur les débuts de pokémon et sur le jeu puzzle de yoshi yoshi cet animal fidèle à mario mignon qui répète son nom pour parler qui possède quelques attaques qui peut rentrer dans une boule en se recroquevillant sur lui même qui pond des oeufs très ressemblant aux oeufs des pokémons tout porte à croire que yoshi est l'ancêtre des pokémons le prototype des pokémons après mario yoshi game freak et satoshi tajiri ont développé pour nintendo le jeu mario et wario avec un gameplay similaire à la série des mario versus donkey kong junichi masuda compositeur pour pokémon a aussi travaillé pour mario et wario et on peut remarquer des similitudes entre la musique du monde 7 et la route 24 et 25 dans la première génération de jeu pokémon cette légende de yoshi dans pokémon est l'une des nombreuses rumeurs qui ont parcouru les cours de récréation comme la légende qui voudrait que tenir enfoncé les boutons b et bas pendant la capture d'un pokémon augmenterait nos chances de le capturer c'est évidemment faux ça aussi c'est comme la rumeur qui disait que mew était caché sous un camion là aussi c'est une fausse rumeur des cours de récré un autre poisson d'avril beaucoup moins connu a aussi été fait en avril 99 mais cette fois ci sur le site officiel de nintendo directement ils ont publié un tutoriel expliquant comment capturer le 160e pokémon du pokédex à savoir luigi évidemment au niveau 64 sûrement une allusion au nombre important de joueurs à cette époque essayant de débloquer luigi dans super mario 64 l'évolution est un terme souvent utilisé dans pokémon pour parler des différentes évolutions du pokémon évoli dans la région de joto on apprend que la ville de rosalia a subi il ya environ 150 ans avant le moment où se déroule le jeu un terrible incendie par la suite une averse aurait éteinte l'incendie sauvant les habitants de la ville des flammes mais trois pokémons seraient morts dans la tour cendrée ces trois pokémons furent finalement ressuscité par hoho devenant alors le trio des fauves légendaires suikune reikou et entei mais pourquoi ces trois pokémons légendaires auraient brûlé en même temps dans la tour pourquoi étaient-ils tous les trois au même endroit au même moment et bien la théorie est la suivante entei reikou et suikune n'ont jamais existé avant l'incendie de la tour cendrée et avant d'être ressuscité par hoho entei était un pyroli reikou était un voltali et suikune était un aqualie et la présence de ces pokémons dans cette ville est logique puisque c'est dans cette même ville qu'on combat les cinq kimono qui possède chacune une évolution tomoaki imakuni communément appelé imakuni avec un point d'interrogation à la fin est un musicien japonais excentrique qui a interprété de nombreuses musiques pour le dessin animé pokémon imakuni s'est aussi beaucoup impliqué dans la promotion du jeu de cartes pokémon en illustrant et en étant représenté lui-même sur plusieurs cartes il apparaît aussi dans le jeu vidéo pokémon training card game et dans le manga pokémon comme je l'ai dit il a illustré plusieurs cartes pokémon vous pouvez toujours voir le nom des artistes dans un coin de la carte en général les cartes en lien avec imakuni sont toujours un petit peu spéciales sortent de l'ordinaire que ce soit par leur style graphique ou leur humour après les apparitions dans le manga dans le jeu vidéo dans le jeu de cartes il reste plus qu'à apparaître dans l'animé et on pourra considérer qu'il fait officiellement partie du lore de pokémon je me demande sincèrement si un jour ils sortiront une carte dresseur full art de imakuni l'astrologie chinoise repose sur un cycle de douze ans représenté par douze animaux les fans de pokémon se sont rendus compte que chaque starter feu de chaque génération copié un des animaux de l'astrologie chinoise dracofeu c'est le dragon tiflosion c'est le rat bras galli c'est la poule simiabras c'est le singe gouple l'un c'est le chien roi tiflam c'est le cochon féline ferneau c'est le tigre et pyrobute c'est le lapin il reste donc quatre animaux de l'astrologie chinoise qui sont le cheval le serpent le bœuf et la chèvre vivement qu'on connaisse la forme finale de choucho d'île à l'heure où j'écris actuellement on n'a pas encore vu l'évolution des starters de la 9g bien qu'on imagine qu'il deviendra un crocodile de feu peut-être aura-t-il une allure s'approchant de celle d'un serpent sachant que les crocodiles et les serpents sont tous deux des reptiles sinon cette théorie tombera à l'eau à partir de la neuvième génération de jeux pokémon j'ai traité à part les starters feu car je trouvais la théorie convaincante je suis un petit peu moins sûr de ce qui va suivre pour les starters o chaque pokémon serait selon la théorie bien sûr la représentation d'une arme tortank représenterait les missiles ou les canons alicature serait le point américain ou la griffe la grogne serait l'éventail pingoléon le trident clamiral le katana en finobi le shuriken oratoria la bombe et lézardus le sniper les starters plantes quant à eux seraient basés sur des espèces éteintes pour la plupart des dinosaures ah oui mais vous avez bien descendu là vous arrivez encore à voir la lumière du jour bon c'est ce que vous faites continuez à descendre si c'est ce que vous voulez Electric Tars of Pikachu est un manga en quatre volumes de Toshihiro Ono qui n'est jamais sorti en France les personnages sont les mêmes que dans l'animé bien qu'ayant les mêmes bases les personnages sont légèrement différents par exemple pierre réussit à séduire les filles auxquelles ils s'intéressent Sacha voyage tout seul et Régis retrouve sa sœur des jeux vidéo Nina on retrouve également jesse james et miaousse et les deux premiers voient une véritable conclusion à leur histoire puisqu'ils finissent se marier et attendent un enfant contrairement au dessin animé où les pokémons sortent et entrent dans les pokéballs sous forme de rayon rouge dans Electric Tars of Pikachu ils ont plus l'air de fusionner avec les pokéballs lors de leur capture il donne l'impression d'être absorbé par celle ci alors qu'à la sortie la pokéball a l'air de se décomposer pour laisser le pokémon sortir aussi étonnant que ce soit l'auteur et dessinateur Toshihiro Ono est à la base un dessinateur de manga de ce fait il dessine souvent ses personnages féminins avec des formes généreuses et des vêtements mettant les courbes en valeur retrouvera donc jesse où on dîne avec des formes plus précises que dans le dessin animé et en ce qui concerne les pokémons Toshihiro Ono leur donne un véritable aspect de monstre et ne respecte pas forcément la taille d'origine des pokémons par exemple dans le volume 1 on retrouve un spectrôme géant pour en revenir à pikachu maintenant dans le troisième tome du manga sacha présente son pikachu sous son nom complet qui est jean-luc pikachu et que ce soit dans la version anglaise ou japonaise très certainement une référence à jean-luc picard de star trek car pikachu possède un badge de la série sur cette scène précisément toby fox le créateur du célèbre jeu undertale participe sur certaines musiques de la neuvième génération mais a aussi réalisé une musique pour épais et bouclier si vous l'écoutez vous remarquerez immédiatement sa patte musicale si vous avez joué un door tail bien sûr cette musique ressemble aussi étrangement à une autre musique qu'il avait composé pour la bande dessinée en ligne homestuck dans les années 2010 les pokémons prématurés sont des pokémons publiquement partagés par pokémon mais avant leur génération officielle le meilleur exemple c'est oh oh qui fait une apparition dans le tout premier épisode de l'anime pokémon sorti le 1er avril 1997 alors que la deuxième génération ne sera présenté officiellement que le 21 novembre 1999 il existe pas mal d'autres pokémons prématurés qui serviront évidemment à promouvoir les générations suivantes de même pour le deuxième film pokémon qui met en scène l'ouïa sorti le 17 juillet 99 soit quatre mois avant la deuxième génération si vous avez suivi les premières saisons de pokémon vous avez dû être aussi surpris que moi à l'époque quand ondine a obtenu un neuf de pokémon qui deviendra son togepi sa première apparition date du 25 juin 98 avec presque un an et demi d'avance dans les derniers épisodes de l'arc jotot dans l'animé pokémon sacha affronte harrison durant la ligue jotot un dresseur venu d'oen et son drake au feu combattra un pokémon qui n'avait jamais vu un bras galli l'épisode a été diffusé le 12 septembre 2002 et la troisième génération est sorti officiellement le 21 novembre 2002 soit deux mois après on peut aussi penser au don fan apparu un an et demi plus tôt au début du premier film pokémon des exemples de pokémons prématurés particulièrement dans l'animé il en existe encore plein ça peut être une bonne raison de surveiller les prochains épisodes de pokémon à venir peut-être qu'ils nous donneront des aperçus des pokémons des prochaines générations ou peut-être faut-il mieux revoir les anciens épisodes par exemple l'épisode 13 montre un dracolos géant qui aujourd'hui nous fait penser aux pokémons gigamax de épée et bouclier et on reverra dans la suite de l'animé des pokémons géants comme tentacruel qui attaque une ville magikarp et liatron gloopty et arco et tant d'autres comme ce onyx et en parlant de onyx dans l'épisode 87 diffusé pour la première fois en 1999 on peut découvrir l'existence d'un onyx de cristal sur l'île caramel jusqu'à aujourd'hui on ne considérait pas ce onyx comme canon à l'histoire des jeux vidéo mais maintenant avec l'annonce de la terre à cristallisation dans pokémon écarlate et violet tout est remis en question d'ailleurs l'épisode suivant le 88 présente l'île guimauve une île sur laquelle tous les pokémons sont de couleur rose à cause de la nourriture locale on verra bien ainsi un jour les jeux pokémon proposent le concept de pokémon d'une seule et même couleur comme dans cet épisode de l'animé avec le rose ou comme dans le jeu de cartes avec les cartes arc-en-ciel qu'arrive-t-il aux pokémons que vous envoyez dans le pc vous aurez beau capturer des centaines de pokémons vous ne pourrez toujours qu'en porter six sur vous qu'arrive-t-il aux centaines de pokémons que vous laissez dans le pc sont-ils comme on le voit dans l'animé téléportés dans une sorte de parc du professeur chaîne où ils peuvent se promener librement bien que le professeur chaîne ne va pas recueillir tous les pokémons de chaque dresseur est-il possible qu'ils soient tous laissés seul dans leur pokéball dans un centre de stockage pour répondre à cette question abordons la théorie de l'état transformé des pokémons c'est un état bien précis qui se déroule quand un pokémon rentre ou sort de sa pokéball quand un pokémon évolue voire même quand un métamorphe se transforme c'est la même animation pour chaque situation une animation de transformation transformation d'apparence transformation d'évolution ou transformation d'état pour être transformé en données puisqu'à l'intérieur d'une pokéball le pokémon est compacté en données c'est d'ailleurs ce que nous dit un pnj du bourg palette dans le premier jeu pokémon le pokémon dans le pc ou dans sa pokéball est bloqué dans cet état de transformation qui bloque le temps de son point de vue le pokémon n'a pas conscience du temps qui passe libre à vous maintenant d'imaginer une espèce de pokématrice dans laquelle chaque pokémon transformé en données par la pokéball se retrouve relié grâce au pc à tous les autres pokémons des pc du monde un monde sans humain peuplé uniquement de pokémons une théorie qui consiste à dire qu'il n'y a pas un seul et unique univers mais bien une multitude d'univers distincts les uns des autres ainsi d'après cette théorie si vous lancez une pièce il existera un univers où la pièce tombera sur le côté face et un univers où cette dernière tombera sur le côté pile il existerait une infinité d'univers où des personnes strictement identiques à nous agirait de manière différente aurait des choix de vies différents dans tous les autres univers si le multivers existe dans notre réalité il existe un univers dans lequel la vidéo youtube iceberg de pokémon existe mais raconté par quelqu'un d'autre donc le multivers de pokémon depuis rubier oméga et saphir alpha nous avons eu une confirmation que le multivers n'est pas qu'une simple théorie mais qu'il existe bien au sein de univers pokémon et cette confirmation nous est apportée par amaryllis mon peuple lui sait de quoi je parle car nous nous transmettons notre histoire de génération en génération celle d'un monde ébranlé par la méga évolution un monde semblable à celui ci est pourtant différent oui imaginer un monde presque identique à notre belle région d'ohen un monde où les hommes et les pokémons serait un peu différent ce que nous connaissons un monde où les pokémons n'évolueraient pas exactement de la même façon vous êtes incapable de l'imaginer ainsi depuis ruby oméga et saphir alpha on retrouve des personnages familiers croisés dans d'anciens jeux cependant ses dresseurs ont une maîtrise complète de la méga évolution ce qui prouve qu'ils sont des copies parfaites des personnages que nous connaissons mais dans l'univers maîtrisant la méga évolution au cours de son périple sacha et pikachu croise plusieurs fois la route de meutu après s'être battu dans le premier film sacha et meutu se reconnaissent dans le téléfilm le retour de meutu cela semble normal puisqu'ils se sont croisés par le passé le problème c'est que dans le 16e film pokémon meutu semble différent et sacha et lui semble ne pas se connaître il paraît pourtant difficile d'oublier un pokémon de cette trempe que l'on a déjà croisé deux fois l'explication est toute simple sacha et meutu se trouve dans un univers où la méga évolution existe puisque meutu peut évoluer en méga meutu y il est donc possible que cette histoire se déroule dans un univers différent de celui que nous connaissions avant un univers où jamais sacha et pikachu n'ont croisé la route de meutu le multivers permet d'envisager pourquoi il est possible de voir plusieurs pokémons légendaires censés être unique et pour certains même dans une forme shiny l'épisode 37 de la série pokémon xy met en scène sacha qui passe au travers d'un miroir dans un monde parallèle où vivent un autre sacha une autre sirena un autre lemme une autre clem et tous avec des traits de caractères différents les épisodes 89 et 90 de la saison 24 abordent eux aussi multivers avec deux aurores de sacha et une team rocket beaucoup plus dangereuse avec des voyages entre les univers via des portails dimensionnels le multivers se retrouve même dans les cartes pokémon avec la réimpression du set de base date en 2016 ce ne sont pas exactement les mêmes cartes voilà pourquoi il manque des pokémons et pourquoi d'autres ont été ajoutés et pourquoi il ya dans cette série de cartes des méga évolution le multivers explique aussi l'existence de différents mangas mettant en scène les aventures de sacha ou dread on y reviendra plus tard je ne vous ai pas encore présenté tous les mangas pokémon qui existent dans le dessin animé régis a gagné plus de badges qu'il n'en faut pour la région de canto ainsi il a gagné dix badges dont seulement trois en commun avec ceux de sacha ou ceux des jeux vidéo sur la route de la ligue pokémon sacha rencontre otoshi des images montrent qu'il n'a que quatre badges en commun avec sacha et badge foudre âme roche et volcans dans le même épisode on voit un figurant ayant huit badges n'ayant rien à voir avec ceux des jeux vidéo on peut donc imaginer que dans l'univers pokémon de l'animé probablement un des univers parallèle il existe à canto et dans le monde beaucoup plus de villes et d'arène pokémon et le nombre de possibilités ne se résumerait pas seulement à huit et j'en profite pour placer cette information ici mais à la toute base ce n'était pas des badges qui étaient imaginés comme récompenses pour les dresseurs mais des ceintures de couleurs on a déjà parlé des animaux dans l'univers de pokémon des pokémons brouillon jamais utilisé des pokémons dévoilés en avance mais on n'avait encore jamais parlé des possibles pokémon dévoilés et qui ne sont actuellement pas officiellement des pokémons la liste des pokémons non officiel et longue mais voilà ma petite sélection le coquillasse qui mord la queue d'un ramolos lors de son évolution flagados le coquillasse ne ressemble plus du tout au pokémon initial la statue de vestigions en quatrième génération représenté dans le manga comme étant le mélange parfait entre dialga et palkia une géante araignée jaune apparaît dans le 138e épisode de l'animé le néant gelé dans pokémon donjon mystère contre qui le joueur se combat ondine qui s'imagine chasser un pokémon aquatique légendaire bien que sa silhouette rappelle celle de méga leviator aujourd'hui de nouvelles formes de zarbi qui pour certaines ressemble à des lettres grecques et sylirique un mélange des oiseaux légendaires créés par la team rocket dans le manga un artefact en argile apparu dans l'épisode 163 et de nouveau dans l'épisode 181 une représentation d'un poisson slash requin attaqué par cabutops dans l'animé ce poisson fait d'ailleurs une apparition dans certaines cartes mettant en scène la canne à pêche la liste des pokémons inconnus est encore longue je vous laisse faire vos propres recherches si ce sujet vous intéresse le pokédex de pokémon diamant nous dit la mythologie le décrit comme le pokémon qui a façonné l'univers avec ses mille bras avec ses mille bras mais quel mille bras pour la théorie qui va suivre je vais vous demander de vous concentrer et surtout d'accepter ce qui va se passer voilà arceus et voilà arceus sans sa tête est-ce que vous remarquez la ressemblance avec une main l'univers a été façonné avec mille bras ok alors le arceus qu'on connaît n'est qu'une des mains de ses mille bras où sont les autres on peut penser à renathos qui serait une des mains de dieu mais corrompu demain pour créer un univers une main du bien et une main du mal un équilibre parfait je pense personnellement que la description du pokédex se trompe j'aurais tendance à penser qu'arceus a effectivement façonné l'univers avec ses mille bras mais il a aussi façonné tous les univers avec ses mille bras il se peut que le multivers de pokémon contiennent très exactement mille univers et chaque univers possède une des mains créatrices son propre arceus alors je dois avouer que je ne savais pas comment appeler cette histoire et vous allez rapidement comprendre pourquoi dans le jeu poké park oui la grande aventure de pikachu on peut croiser un colossal jeu qui nous dira dans la version anglaise du jeu j'ai réussi à maîtriser l'attaque que faire et sans avoir de que tu veux savoir ce que ça signifie et donc voilà t'as compris j'ai compris on a tous compris voilà j'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus dans pokémon go arrivé au niveau 5 le jeu te demande de rejoindre une des trois teams du jeu la rouge la bleue ou la jaune mais il est possible de ne choisir aucune de ces trois teams en redémarrant le jeu à ce moment là de ce fait le joueur n'appartiendra à aucune team les joueurs ont décidé d'appeler cette absence de team la team verte ou alors même la team harmonie le jeu reste le même sauf qu'un joueur sans team ne pourra jamais interagir avec une arène impossible pour lui de faire des raids ni de récupérer des poké pièces jouer à pokémon go en choisissant la team verte est en soi un défi de difficulté qu'ont décidé de se lancer certains joueurs hardcore Tokyo mirage session est un jeu empruntant certains éléments de fire emblem et pas mal de shin megami tense voire de persona cependant bien avant le début du développement de ce jeu les premières orientations étaient totalement différentes l'idée proposée au départ était un projet de crossover entre pokémon et fire emblem selon eux les règles de fire emblem et pokémon sont assez compatibles cependant à l'époque un autre projet était sur les rails pokémon conquête un autre crossover entre pokémon et nobu naga un tactical rpg qui finira par sortir sur ds en 2012 ceci risquait de faire beaucoup pour la franchise pokémon et cette idée a été au final abandonné peut-être je dis bien peut-être verrons nous cette idée ressurgir dans quelques années peut-être jamais d'ailleurs en parlant de fire emblem une mécanique de gameplay qui fait la force de cette licence et que lorsqu'un de tes personnages meurt au combat il est réellement décédé pour tout le reste du jeu il n'est pas possible de le ressusciter et bien cette idée avait été pensée durant le développement de pokémon rouge et bleu les pokémons morts au combat ne devait pas pouvoir être soigné et disparaissait juste de l'équipe du dresseur une autre idée a été proposé celle qui voudrait que lorsqu'un dresseur bat un autre dresseur il lui vole ses pokémons chaos mais l'idée a été abandonnée de peur de frustrer les joueurs ayant passé du temps à faire évoluer leurs pokémons le pokémon go fest de 2017 se déroulant au grand parc de chicago réunissant vingt mille personnes a été un désastre l'événement a débuté avec une heure de retard les serveurs de niantic n'ont pas tenu il y avait des problèmes de connexion de partout des bugs le stream de l'événement était de mauvaise qualité tellement que lorsque le responsable de niantic john hank a été invité à monter sur scène pour annoncer une mise à jour du jeu il s'est fait hué par l'entièreté du public beaucoup de gens quittent l'événement et les tickets ont été remboursés et 100 dollars en monnaie du jeu ont été offerts aux participants une vidéo de plus de huit minutes sur youtube résume toute la catastrophe qu'a été cet événement les pokémons shiny étant instaurés à partir de la deuxième génération et étant un événement extrêmement rare la plupart des joueurs ne l'ont sûrement jamais su mais les premières versions des shiny ont été rectifiées depuis par exemple dracofo shiny qui est noir avec l'intérieur des ailes rouges il avait à la base une couleur violette et des ailes vertes d'ailleurs tout comme youtube dracofo shiny de couleur violette est toujours accessible dans les costumes alternatifs de super smash bros oh je pensais pas qu'ils auront encore du monde à ce niveau là descendez bien vous avez presque terminé cette étape encore un peu de patience et de courage surtout vous allez y arriver le mot tisse fait référence à un tweet officiel de pokémon posté le 29 juillet 2020 où a simplement été tweeté cette image d'axoloto avec le début d'une phrase commençant par tisse sûrement pour créer une petite blague vis-à-vis du non sens du tweet certains internautes ont repris cette image pour la faire devenir un mème et pokémon retweetera début août 2022 donc là tout récemment de la même façon pour l'annonce du axoloto de paldéa la carte pokémon astuce ninja de koga est une carte dresseur sorti en 2000 exclusivement aux états unis au japon cette carte a été le sujet d'une controverse car la version japonaise de l'illustration comporte le symbole manji omote qui est une svastika inversée et la svastika ayant été utilisée par les nazis comme symbole durant la seconde guerre mondiale la carte a été censurée pour la version occidentale à la base le manji est issu du bouddhisme et date de plusieurs siècles avant le nazisme et n'a donc aucun lien avec celui ci une autre référence au nazisme se retrouvera dans l'animé pokémon dans le 287e épisode dans la version originale la team rocket et tous les sbires lève un bras scène modifiée pour l'exportation on retrouve exactement ce même problème avec le sprite de régis style dans pokémon diamants et perles qui a aussi été modifié par la suite une fuite des sprites bêta de la quatrième génération de pokémon a permis de découvrir la version initiale de dark ray avec une allure s'apparentant à celle d'un coq dark ray a finalement été retravaillé en un pokémon plus cauchemardesque mais son premier design a finalement quand même été utilisé pour le logo du film pokémon de 2007 l'ascension de dark ray dans sa version japonaise on a aussi pu voir les sprites bêta de motisma de giratina et surtout le plus fou la forme bêta d'arceus donc soit c'est un giga brouillon d'accord ou peut-être qu'il voulait vraiment créer quelque chose d'étrange pour représenter le dieu des pokémons d'autres pokémons ont vu leur version bêta fuité sur internet comme karchakroc par exemple et pour rester dans le même sujet éternatus est apparu en huitième génération avec pokémon épée et bouclier c'est le plus grand de tous les pokémons et aussi l'un des plus lourds et bien lorsque la version bêta de pokémon épée et bouclier a fuité en 2020 une version bêta d'éternatus a été découverte avec très peu de polygones et on aurait dit le cadavre d'un poisson volant en 2012 le concept art de la troisième génération de pokémon a été exposé à l'exposition game on au brésil l'exposition pokémon a révélé cinq premiers modèles de on dont la version bêta de groudon une version de poussi-feu avec des oreilles une version plus sauvage de arco un pokémon mélange en bras galli et lathias et sans coquilles et tritosaures qui arriveront finalement en quatrième génération mais qui était pensé de base pour la troisième c'est le cinquième film pokémon mettant en scène l'athios et lathias sorti en 2005 en france et en 2002 au japon une grosse différence et notable entre la version japonaise et les versions américaines ou européennes nos versions du film ont un filtre bleu très prononcé qui assombrit beaucoup l'image mais qui à la fois lui donne un aspect plus sérieux plus cinéma et j'ai lu sur internet que certains fans préféraient le film avec ce filtre alors j'ai pas réellement réussi à trouver une justification à ce filtre bleu le seul début de réponse que j'ai trouvé convaincant bah c'est la crainte de revivre ce qu'il s'est passé avec l'épisode de porigon et donc le filtre bleu serait là pour atténuer les flashes de lumière et de couleurs à l'écran Alors déjà la plupart d'entre vous diront sûrement conseil 4 et c'est le terme utilisé quasiment partout dans pokémon mais la première génération des jeux a instauré le terme de conseil des 4 et ayant grandi avec bah moi j'ai pris l'habitude d'employer celui-là qui est aujourd'hui Caduc le conseil des 4 de pokémon rouge et bleu a eu beaucoup de modifications dans le choix des dresseurs qui le composent par exemple il était pensé que Giovanni devait être un de ses membres avant de finalement devenir le champion d'arène de Jadiel aussi il était pensé à la base qu'après le combat contre le conseil des 4 après le combat contre peter après le combat contre blue le joueur aurait dû affronter un ultime dresseur le boss final du jeu et il aurait dû être incarné par le professeur chen lui-même mais les développeurs ont jugé que ça devrait peut-être un petit peu trop et ce dernier combat a été retiré du jeu mais voilà ce qui explique la présence du professeur chen à la ligue pokémon à la fin du jeu on en a parlé plus tôt et on en reparlera encore dans une prochaine vidéo Julien Bardakoff a grandement participé aux traductions des jeux Nintendo en France et a souvent apporté sa petite touche comme dans Zelda Ocarina of Time où il s'est offert une dédicace après avoir évité à Nintendo le malaise d'intégrer le terme décu je vous explique tout ça dans l'iceberg de Zelda ce bon vieux Julien travaillant sur la traduction des premiers jeux et étant lui-même fan de Dragon Ball il fait référence dans Pokémon rouge et bleu puisque c'est l'animé qui est diffusé sur la télé dans la chambre de Red il n'y a que la France qui a eu le droit à ce clin d'oeil à Dragon Ball c'est lui aussi qui a donné le nom de Sacha au héros de l'animé et qu'il a proposé dans les suggestions de noms au début de Pokémon rouge et bleu c'est aussi grâce à lui qu'on a eu les premières traductions de Pokémon il a insisté auprès de Nintendo pour traduire les noms pour pas que ce soit trop compliqué à prononcer ou à comprendre pour les enfants français et pour convaincre Nintendo il s'est justifié en montrant que des noms de Pokémon japonais ressemblaient un peu trop à des mots vulgaires en français et ça a fonctionné ! Merci ! Merci Julien ! C'est grâce à toi si on a pu grandir avec des noms de Pokémon français Le travail de Julien sur la traduction française est tellement énorme qu'elle est considérée comme meilleure que la traduction anglaise mais ça me prendrait une vidéo entière pour décortiquer chaque nom de Pokémon Julien a eu un impact titanesque sur la franchise Pokémon en France si jamais il m'entend, sache que je t'en remercie très sincèrement Non mais de ce qu'on m'a dit, il va arriver ! Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pas que ça à foutre ! Il se pond pour qui à faire attendre les gens ? C'est pas mon boulot moi de parler tout seul comme ça à une caméra comme un gland ? Bonjour ! Vous avez tenu jusque-là, bravo ! Vous avez observé la face visible de l'iceberg, vous avez parcouru tout le long, vous avez atteint le fond, mais il reste en dessous ! Libre à vous de continuer ! Libre à vous de vous arrêter ! Mais il en reste des choses à voir ! L'avant-dernière étape ! Pour les plus courageux d'entre vous, il reste à savoir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg ! Bon courage ! Spectra est un membre du Conseil 4 de la ligue de O.N. dans la troisième génération de jeu. Elle est spécialisée en Pokémon Spectre. On peut la rencontrer au Mont Mémoria entre 4 pierres tombales en train de parler à sa petite sœur décédée. Dans le remake des jeux Rubis et Saphir, il y a une chaise vide derrière Spectra. Si on la regarde attentivement, il y a une apparition de fantôme très discrète quand l'écran s'assombrit. Ce fantôme apparaît de nouveau derrière le joueur pendant qu'on parle à Spectra. La première fois, c'est très discret, surtout si on a le regard attiré par les couleurs vives des vêtements de Spectra. Mais une fois que tu l'as remarqué, tu ne vois plus que ça. La plupart d'entre vous n'ont sûrement jamais remarqué ce détail. Le fantôme serait l'esprit de sa petite sœur décédée qui reste à ses côtés durant les combats Pokémon. Excellent s'inspire d'Akaname, un Yokai japonais avec une très longue langue et des griffes à chaque pied. Akaname signifie lécher la crasse. Ce Yokai est connu pour lécher les salles de bain sales et mal nettoyées. C'est pourquoi le Pokédex dit que Excellent nettoie les saletés d'un coup de langue. Excellent fait partie des tout premiers Pokémon connus. Son numéro interne de l'époque était le numéro 11. Son sprite bêta de 1990 n'est pas si différent de son design actuel, mis à part les marques sur son corps et sa langue qui est devenu plus épaisse et n'est plus fendue à son extrémité. Excellent aurait dû avoir une évolution dans Pokémon Or et Argent, finalement abandonné jusqu'à la quatrième génération avec coup de langue, mais pour un design complètement différent. Et les marques rondes que Excellent a sur ses genoux, c'est selon moi les marques qu'il s'est créé au fil du temps à force de ramper à genoux pour tout lécher. J'ai récemment appris de nouvelles informations sur Excellent avec une interview que j'ai moi-même enregistré de Julien Bardakoff. Ah je vous l'avais pas dit ? Ah bah voilà je vous l'annonce. La vidéo sortira dans pas longtemps et il faudra pas la louper, elle sera un complément à l'iceberg de Pokémon. Julien nous dévoilera des secrets auxquels même moi j'avais pas idée. Comme par exemple le fait que chaque ville de la première génération fait référence à des couleurs. Sauf le bourg palette, qui lui reprend le nom de la palette de couleurs justement. Non vraiment, soyez patient, l'interview elle est vraiment incroyable et ça va arriver très très vite. Az est un personnage apparaissant dans Pokémon X et Y. Cet homme mesurant près de 3 mètres de haut est un ancien roi de Kalos et le concepteur de l'arme suprême. 3000 ans avant les événements de X et Y, Kalos fut le théâtre d'une guerre totale entre deux pays ennemis. Le roi Az aimait plus que tout son compagnon Floette qu'il avait reçu de la part de sa mère décédée. Et que les soldats vinrent lui arracher pour le jeter dans la bataille. Le Pokémon Fleur tomba au combat et son corps fut rendu à Az. Fous de chagrin, le roi construisit une immense machine avec laquelle il réalisa l'impensable à plus d'un titre. Puisqu'en plus de ramener Floette à la vie, tous deux accédèrent à l'immortalité. Cela ne suffisait pas à Az qui désirait la paix autant que la vengeance. Il fit de son invention une arme ultime de destruction par laquelle tous les combattants trépassèrent. Le massacre, aggravé par le fait que l'arme suprême ôtait au Pokémon leur énergie vitale, consterna Floette qui délaissa Az et se réfugia dans les nuages. L'homme devenu géant à cause des radiations de l'arme suprême, abandonna tout et débuta une vie de vagabond. Au moment où le joueur débute son aventure, Az continue à errer à travers Kalos, vêtu de Locke et portant la clé de l'arme suprême tel un pendentif. Le Floette d'AZ, aussi appelé Floette Fleur éternelle, se distingue de ses congénères par sa fleur à tige rouge et d'un corps couleur gris, rouge et bleu. Le modèle 3D du Floette d'AZ apparaît dans les données internes inutilisées de Pokémon X et Y, avec son propre cri et sa propre capacité signature. Il est supposé que le joueur pouvait initialement posséder le Floette d'AZ. C'est à ce jour impossible d'obtenir ce Floette de manière légale, ce qui en fait un des Pokémon les plus rares de la franchise. Tout ça était l'histoire officielle de Az et de son Floette. Maintenant on va rentrer dans de la pure théorie et on va parler de la mère de Az, celle qui a légué son Floette à son fils, elle qui est décédée. Il est tout à fait envisageable qu'après avoir fait ressusciter son Floette, Az ait voulu aller plus loin en ressuscitant sa propre mère. Il se peut que la résurrection de la mère se soit déroulée juste après qu'AZ soit parti pour retrouver son Floette qui l'a quitté. Il se peut que l'expérience de résurrection ait été corrompue puisque Az n'était plus là pour surveiller l'expérience et que cet être humain, sa mère, en plus d'être à moitié ressuscité, soit devenue immortelle, comme Az, comme Floette. Une femme décédée, mais à moitié ressuscitée, qui erre dans Kalos depuis 3000 ans à la recherche de son fils. Et si la fille fantôme était en fait la mère de Az, qui est à la recherche de son fils pour stopper sa folie ? Beladonis est un personnage récurrent de la série depuis la quatrième génération. C'est un membre des forces de police internationales qui apparaît dans Pokémon Platine. Beladonis possède un cradopo, bien qu'il ne l'ait jamais utilisé dans un combat. La ressemblance entre ce personnage de Pokémon et le dixième docteur de la série Doctor Who, interprétée par David Tennant, est assez troublante. Tout comme le docteur, Beladonis ne nous donne pas son vrai nom, quand on le rencontre pour la première fois dans Pokémon Platine. En anglais, Beladonis s'appelle Looker, ce qui ressemble beaucoup à Doctor. Beladonis travaille pour empêcher la Team Galaxie de déchirer la réalité et de créer un nouveau monde qui remplacerait le nôtre. C'est plus ou moins le même rôle du Docteur, sauver l'univers, l'espace et le temps. Je vous ai dit que Beladonis possédait un cradopo, un Pokémon qui a la même couleur de bleu que le Tardis, le vaisseau qui sert au Docteur à voyager dans le temps et l'espace. Pikachu et Pichu, c'est un court-métrage qui sert de première partie au troisième film Pokémon. Il a été diffusé en France en juin 2001 et au Japon évidemment plus tôt en juillet 2000. Et bien en parlant de la version japonaise, la narratrice japonaise du court-métrage, Norito Sakai, a été arrêtée en 2009 puis reconnue coupable de possession et d'abus de drogue. En conséquence, le court-métrage a été interdit dans tout le Japon et il n'y a jamais eu de rediffusion ou de sortie en DVD ou en VOD depuis cette annonce. A l'occasion de la sortie du film Détective Pikachu en 2019, il était possible de capturer Pikachu avec son chapeau de détective dans Pokémon Go sur une durée de 10 jours et uniquement à cette période-là. A l'heure actuelle, ce Pikachu n'a jamais été reproposé dans le jeu et ne le sera sûrement plus jamais sauf si le film Détective Pikachu 2 est annoncé. Pour le faire apparaître, il fallait prendre des photos depuis l'application et Pikachu pouvait s'incruster sur une des photos et de ce fait apparaître sur la map. Il a été clairement annoncé par Niantic que ce Pikachu serait Shiny Lock, ça veut dire qu'il n'existerait pas sous sa forme Shiny. Des petits malins ont attendu la fin de l'événement, ils ont donc pris une photo avant minuit, ils ont attendu que l'événement se termine et donc que les Pikachu soient de nouveau délock et ils ont lancé la rencontre avec le Pikachu qui était resté. Quelques chanceux ont donc pu obtenir ce Détective Pikachu en Shiny, probablement le Shiny le plus rare de tous les jeux Pokémon confondus. Vous connaissez les cartes Pokémon. Vous savez que certaines sont convoitées par les collectionneurs et se revendent très très cher, comme le Dracofeu 7 de base édition 1 en état neuf et comme tout le 7 de base édition 1 en état neuf d'ailleurs. Vous connaissez peut-être la carte Pokémon qui coûte le plus cher au monde, la carte Pikachu Illustrator, une carte dessinée par le concepteur original de Pikachu et il en existe seulement 41 exemplaires de cette carte dans le monde. 39 d'entre elles ont été offertes à des gagnants d'un concours de dessin organisé par le magazine Koro Koro Comic entre 97 et 98, et deux exemplaires supplémentaires ont été découverts et vendus aux enchères en août 2020 par l'un des concepteurs de règles du jeu de cartes, Yuichi Kono. Fin février 2022, une de ces cartes s'est vendue pour 900 000 dollars. Mais moi maintenant, je vais te parler de la carte la plus rare au monde, tellement rare que tu la connais pas. C'est la Secrète Super Battle Number 1 Trainer. Il en existe que 7 connues à ce jour dans le monde entier. Ce sont 7 qualifiés pour des tournois Pokémon qui les ont gagnés. Il existe plusieurs versions de cette carte, mais la plus rare, c'est la première avec un Mewtwo en surbrillance. L'association de protection des animaux PETA a créé en 2012 son propre jeu vidéo Flash jouable en ligne sur leur site, parodiant l'univers de Pokémon et mettant en scène des Pokémon blessés pour sensibiliser sur la maltraitance animale. Pour l'association, conserver des Pokémon dans une Pokéball en attendant d'avoir à s'en servir peut être assimilé au cirque. Leur but est de montrer que Pokémon donne aux enfants l'impression que les animaux n'exitent que pour amuser les humains. Dans Pokémon Black and Blue, la PETA vous invite à incarner un Pikachu et en soif de liberté. Vous combattrez donc pour le libérer de l'esclavage des humains tout en ralliant d'autres Pokémon à votre cause. Lou Béga est un chanteur essentiellement connu pour sa reprise de Mambo No.5 de 1999. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas la musique avec son titre, je ne pourrais malheureusement pas vous la faire écouter pour éviter de me faire strike par YouTube. Donc pour contourner ça, je vais vous la chantonner moi-même de manière sale et gênante. Ça fait quelque chose du genre... 1, 2, 3, 4, 5, nananana... Voilà, t'as compris, bon c'était très gênant. Vous savez donc qui est Lou Béga ? Et bien ce monsieur, un an après, a remixé son propre tube pour chanter en duo avec Sasha. Et il a chanté à la télévision plusieurs chansons en rapport avec l'anime Pokémon que je vous laisse découvrir facilement sur YouTube. Ce qui est drôle avec Lou Béga, c'est que malgré qu'il soit devenu une célébrité avec un seul titre de musique et qu'il n'a pas plus de rapport que ça avec Pokémon, eh bien je vous reparlerai de lui. Mais pas aujourd'hui, on le reverra quand j'aurai réussi à trouver un autre iceberg que je recherche depuis quelques années. Junji Ito est un mangaka japonais considéré comme un des grands maîtres du manga d'horreur. Une de ses œuvres les plus connues et dérangeantes est le manga Uzumaki. Et je vais éviter de rentrer dans les détails pour ne pas faire fuir les âmes sensibles qui regardent la vidéo. Mais dites-vous que ce mangaka est réputé pour son style de dessin qui met très mal à l'aise. Et bien pour Halloween 2014, Pokémon Company lui a commandé une illustration. Bien qu'il n'ait rien fait d'effrayant sur l'image, on reconnaît assez bien le coup de crayon du mangaka. Son dessin met en scène Branette suivant une jeune fille avec une poupée. Je rappelle que le Pokédex nous dit que Branette est animé par la rancœur, que c'est une poupée abandonnée qui traque son ancien propriétaire pour se venger. Une série de cartes à collectionner est sortie exclusivement au Japon en 1996, juste un mois avant le jeu de cartes que nous connaissons, sous le nom de Bandai Kardas. Le nom de Pokémon ne figurait même pas encore sur les cartes, c'était Pokédmonster, le nom allongé de Pokémon. Les illustrations sont principalement basées sur les sprites du premier jeu Pokémon, ce qui peut amener à voir des différences de design, comme avec Kris acier, Kokonfort qui a des bras, Pikachu qui a un ventre blanc, Nidoqueen qui a des épines sur son corps, on y voit un Paras aussi manger un Aspico, un Abra en pleine téléportation, un Piflor qui fait la toupie, un Grolem en pleine explosion, Dodio qui s'en mêle leur cou, l'attaque d'Evorev d'Ectoplasma illustré, un Electrode qui s'ouvre, un Noix de coco qui écrase des dos piqueurs, un Oslet qui pleure et tu sais maintenant pourquoi, un Smogo qui explose, je rappelle encore une fois que ce sont des illustrations officielles de Pokémon que vous voyez là, un Levenar qui chante, à l'instar de Rondoudou, un Staros qui attaque par son joyau, là où habituellement il attaque par la pointe de l'étoile, un Starry qui s'ouvre, un Scarabrut qui peut déplacer ses cornes comme des bras, un Ronflex qui court, étonnant pour l'époque, Elector qui attaque avec ses pattes, l'aura d'un dragon autour de Draco, Dracolos qui attaque avec ses antennes, et Red qui porte sa Pokéball à l'envers. On peut aussi voir un Métamorphe essayant de prendre l'apparence de trois Pokémon à la fois. En parlant de ces images inédites, en 1997 le créateur de Pokémon a été interviewé dans un magazine, et il avait amené ses propres copies de Pokémon rouge et bleu, avec des étiquettes personnalisées, la rouge avec Flagados, et la bleue avec le dessin que je viens de vous montrer de Métamorphe. Il a donné la rouge à l'interviewer, et la bleue à un fan. Sincèrement, si vous êtes un passionné de Pokémon de la première heure, je vous invite à aller regarder ses illustrations de plus près. Ça donne la sensation de découvrir des images qu'on n'avait jamais vues il y a 20 ans, mais qui ont été officielles pour les enfants japonais de l'époque, et c'est un sentiment assez étrange de se dire qu'on aurait peut-être dû grandir avec ces images-là, des 151 premiers Pokémon. Initialement, Game Freak voulait que chaque Pokémon ait une valeur monétaire. Il aurait dû être possible d'acheter des Pokémon directement dans les boutiques de chaque ville des jeux, voire même en acheter à ses amis, faire un échange d'un Pokémon contre des Pokédollars. Mais cette idée était trop difficile à programmer à cause des limites de la Game Boy, et l'idée a dû être abandonnée. On pouvait même voir des concept art de l'achat de Pokémon en boutique, ça devait avoir une grosse importance dans le gameplay initialement imaginé. Le scénario de rouge et bleu propose d'acheter par exemple un Magikarp à un PNG. Je pense que ce sont les dernières traces qui peuvent rester de cette idée dans les jeux. Catherine est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion, mais c'est aussi un jeu pour adultes, développé et édité par Altus sur PlayStation, Xbox et Switch, sorti en 2011. C'est un jeu avec une grosse histoire d'amour à suivre entre plusieurs personnages, et beaucoup de séquences de puzzles. Aucun rapport avec Pokémon donc. Et pourtant dans les fichiers du jeu, on peut trouver une musique qui est une reprise du thème de combat contre un Pokémon sauvage de diamants et perles. Une autre allusion à Pokémon se trouve dans un classement fictif. On peut lire Team Aqua, Team Magma, Team Rocket, Professeur Birch qui est le professeur Seko en français, Sabrina qui est Morgane, Noland qui est Sam, Tate qui est Levy et Roxane. La temporalité des jeux Pokémon en fonction de la vraie vie est un vrai bazar. Selon le livre officiel Pokédex de 1996, la Pokéball moderne a été inventée vers 1925 après qu'un scientifique ait accidentellement surdosé un colossage. Alors j'imagine que ma traduction est mauvaise parce que je ne comprends pas comment tu arrives à transformer un colossage en une Pokéball, mais c'est considéré comme une énorme percée scientifique pour l'époque. Mais ça rentre en conflit avec les événements du jeu Légende Arceus. Et c'est pas la première histoire que ce jeu détruit puisqu'on y crée le tout premier Pokédex. Alors que dans Pokémon rouge et bleu, le Professeur Shen se présente comme étant le créateur du Pokédex. Sauf si ce sont des univers parallèles. Toujours dans le même livre, on apprend que la recherche sur les Pokémon a commencé à la fin du 18e siècle en France par un auteur français, le Baron Tajirine. A l'époque, seules 30 espèces avaient été découvertes. La recherche est ensuite répandue à l'Europe occidentale et est arrivée au Japon 100 ans plus tard. Pokémon 64 était un jeu pensé pour la Nintendo 64, mais qui n'a jamais vu le jour. S'il avait été achevé, il aurait été le tout premier RPG sur console de salon de la franchise Pokémon. Peu d'informations sont connues sur le jeu et aucune capture d'écran n'existe à ce jour. Il a été mentionné une fois par Shigeru Miyamoto dans une interview de juin 1997. Au final, la Nintendo 64 proposera plusieurs jeux de la licence Pokémon, mais aucun vrai RPG à la sauce Pokémon. Peut-être que les bases de Pokémon 64 ont servi à développer les Pokémon Stadium ou bien les idées de Pokémon 64 ont servi au développement de Pokémon Colosseum et Pokémon XD sur la Nintendo Gamecube. Juste un peu. Encore un tout petit peu. Plus grand chose. D'accord ? Et après tout ça, vous serez en paix. Tout ira bien. La mère et la fille sont deux personnages qui sont apparus pour la première fois dans le prologue du film Lucario et le mystère de Mew. La mère lisait l'histoire d'introduction du film à sa fille. La petite fille a insisté pour que sa mère lise l'histoire, ce que sa mère a accepté. Depuis lors, elles ont fait des apparitions dans de nombreux films Pokémon. Ce qui veut peut-être dire qu'au final, chacun des films Pokémon ne sont que des histoires racontées par la mère. Ouvre l'œil dorénavant et essaye de retrouver la mère et la fille dans les prochains films Pokémon. Pokémon Live était une comédie musicale qui a fait une tournée aux Etats-Unis de 2000 à 2001. La comédie musicale était basée sur la série animée Pokémon utilisant des personnages, des vêtements et des éléments d'histoire similaires. Il racontait l'histoire de Sacha, Ondine et Pierre alors qu'ils se rendaient à un concours pour gagner le badge Diamant. L'événement s'avère faire partie du plan de la Team Rocket pour conquérir le monde. Dans cette histoire, Giovanni a créé un nouveau Mewtwo. Alors libre à vous de considérer si c'est le fameux Mew3 qui se nomme Mecha Mewtwo, qui mesure 3 mètres de haut et peut apprendre n'importe quelle attaque Pokémon. Giovanni l'a créé pour être le Pokémon le plus puissant. Malheureusement, Mecha Mewtwo se suicide par autodestruction dans l'acte final de la pièce. Une carte promotionnelle de Mecha Mewtwo était distribuée à tous ceux qui étaient venus voir la comédie musicale. La confirmation officielle que Silver est le fils de Giovanni est apportée dans Pokémon Or Earth Gold et Argent sous le Silver. Lorsque Lut et Celesta amènent un célibis événementiel à l'hôtel du Bois-aux-Chaines. Ils se retrouvent propulsés trois ans dans le passé et assistent au départ du chef de la Team Rocket. Tandis que son fils s'écrit Mais je ne comprends rien à ce que tu racontes papa. Le lien entre les deux personnages est rappelé dans l'épisode dédié de Pokémon Génération Ainsi que dans Pokémon Master X, Silver et Giovanni ont en commun le talent d'équipe famille compliquée. Quant à l'identité de la mère de Silver, on peut penser à Ariane, une commandante de la Team Rocket qui a un style capillaire très ressemblant à celui de Silver. Pour en revenir à Giovanni, je me permets une petite parenthèse. Lors de l'Event Céléby, on est amené à combattre Giovanni. Après le combat, il quitte sa planque secrète mais on n'entend pas le bruit habituel quand un personnage sort d'une grotte. A la place, on entend comme un gros splash. Une théorie veut que, étant donné que la cachette de Giovanni était aux chutes de Tojo, Giovanni s'est suicidé en sautant dans les eaux rapides. Après ça, plusieurs appels radio de membres de la Team Rocket demandent où est passé Giovanni. Le rival dira qu'il est désolé que la Team Rocket ne sache pas que Giovanni ne reviendra pas. N est un mystérieux personnage qui fait sa première apparition dans Pokémon noir et blanc et qui a pour but de libérer tous les Pokémon des Dresseurs. Une rumeur relayée par Colombe dans noir 2 et blanc 2 prétend que N a un Pokémon pour parent biologique. La théorie ici veut que N ne soit pas en réalité un être humain mais bien un Pokémon et plus particulièrement un Zoroark. Zoruah et Zoroark ont tous deux le talent illusion qui leur permet de prendre l'apparence d'un Pokémon. Dans l'animé, Zoruah utilise son talent pour prendre l'apparence de Sacha, de Pierre et Aurore à plusieurs reprises, mais son illusion n'est pas parfaite étant donné qu'il a toujours sa petite queue apparente. Peut-être que la coupe de cheveux de N est une tentative de dissimuler la crinière de Zoroark. Un dialogue de Gettys dans l'épisode 15 de Pokémon Génération tend à valider cette théorie et il tiendra des propos similaires dans le jeu vidéo. On apprend aussi qu'il est capable de communiquer directement avec les Pokémon. En parlant de N, lors d'un événement organisé par Game Freak, Junichi Masuda a montré un portrait conceptuel d'un N au visage terrifiant, bien loin de son design actuel, et il a révélé que celui-ci devait être l'antagoniste ultime de la 5ème génération, un rôle finalement endossé par Gettys. Parmi les sprites de la première génération révélée par Game Freak dans le livre dont je vous ai parlé juste avant, il y en a un à l'allure d'éléphant qui n'a jamais été gardé pour la version finale du jeu. Son sprite arrière a ensuite été divulgué avec le leak de 2019. Il faut savoir que dans le Pokédex japonais, les descriptions des Pokémon font quelquefois allusion à du contenu supprimé. Il est possible que la description du Pokédex japonais de Reichu, dans Pokémon Vert, y fasse allusion. Il est dit que ces décharges électriques peuvent atteindre 100 000 volts et même causer des dégâts aux éléphants indiens. Ce Pokémon éléphant, probablement inspiré du dieu Ganesh, a sûrement permis la création de Dunfan en 2ème génération. Ce qui est drôle à noter, c'est que dans le jeu Pokémon légende Arceus, la description du Pokédex de Reichu a changé. Il est maintenant dit que ces décharges électriques outrepassent les 100 000 volts. Une seule d'entre elles suffirait à assommer un Pachiraja. Pachiraja étant un Pokémon éléphant, apparu en 8ème génération. Je vous ai déjà listé tout à l'heure toutes les œuvres faisant allusion au Pokémon. Mais aviez-vous déjà vu l'inverse, une œuvre externe dans l'univers de Pokémon ? Et bien en 1999, on pouvait voir Sacha se combattre contre Cortex qui déclare vouloir conquérir le monde. Je te laisse apprécier ça. Le 22 juillet 2010, un sujet de discussion est lancé sur le forum Pokémon de 4chan, dans lequel le créateur propose comme défi à tous ceux souhaitant y participer de dessiner son Pokémon préféré mais uniquement à l'aveugle. Un dessin sort du lot, celui d'une grenouille bleue avec une spirale jaune sur le ventre, chose qui ne ressemble à aucun autre Pokémon. Quand on demande au créateur du dessin qui il a voulu dessiner, il répondra que c'est Tentakil. Rien ne va dans cette histoire, le design de ce Pokémon n'existe pas et le nom de Tentakil n'existe dans aucune langue. Soit le dessinateur a juste troll le forum, soit il ne s'est pas rendu compte de son erreur et a pensé dans sa tête que Tentakil était un Pokémon existant. Le Tentakil est rapidement devenu un mème sur 4chan et ensuite sur internet, beaucoup de fanarts ont été faits, les internautes lui ont imaginé des attaques, des rom-hacks de Pokémon ont été créés en l'implémentant, c'est devenu un running gag pour la communauté Pokémon de 4chan. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais 8 ans après le dessin de Tentakil, on est en 2018, et internet découvre le leak de la version bêta de Pokémon or et argent. En fouillant les fichiers du jeu, on tombe sur ce sprite, celui d'un Pokémon pouvant s'apparenter à Tentakil. Alors oui, il ne lui ressemble pas comme deux gouttes d'eau, mais je rappelle qu'à la base, le but du jeu était de dessiner son Pokémon les yeux fermés, c'est évident qu'il n'allait pas être identique. Cette annonce a mis le feu au forum Pokémon de 4chan, relançant la hype de Tentakil datant de 8 ans auparavant, et nous n'avons toujours pas eu le fin mot de l'histoire. De ce fait, les membres de 4chan se sont mis d'accord sur le fait que le dessinateur de Tentakil était un voyageur temporel venant d'un univers parallèle, univers dans lequel Tentakil existe réellement dans Pokémon or et argent. Robopone est un jeu vidéo sorti en 1998 sur Game Boy Color. Le jeu a été développé et édité par Hudson Soft, ce sont les mêmes à avoir développé les jeux Pokémon Trading Card Game. Et Robopone est ce qu'on peut considérer comme un plagiat de Pokémon. Alors ce n'est pas la première fois que Pokémon est victime de plagiat, mais là, c'est un autre niveau. Il existe 4 versions, soleil, étoile, lune, et une version exclusive au Japon, Comic Boom Boom. Dans ce jeu, tu contrôles un jeune garçon ressemblant fortement à Red, tellement il lui ressemble qu'ils n'ont que 22 pixels de différence. Ton personnage commence son aventure en se réveillant dans sa chambre, très ressemblante à ta chambre dans Pokémon, et tu dois collectionner 153 robots du nom de Robopone et combattre le Légende 7. Que ce soit les combats, la map, les PNJ, les menus ou même la cinématique d'introduction, tout fait penser à Pokémon. C'est tristement incroyable de constater toutes les similitudes avec Pokémon et de savoir que ce jeu a été créé et commercialisé par d'anciens collaborateurs de Game Freak. Le héros du dessin animé a toujours été bien distinct des héros des jeux vidéo, même avec la première génération où on incarne Red. Pourtant déjà, dans la démo de Soleil et Lune, on pouvait recevoir en cadeau mystère un Sacha Nobby, l'amphi Nobby de Sacha. Et par la suite, si on regarde dans l'arrière-salle de l'ancien site Brad Lepri, on peut voir une photo d'un Pikachu sur l'épaule d'un dresseur ressemblant fortement à Sacha avant la saison 20. Aujourd'hui encore, des codes sont distribués par Game Freak pour obtenir les Pokémon de Sacha dans Epée et Bouclier, et il fait même une apparition dans le jeu mobile Pokémon Master X. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus Sacha prend de l'importance. Alors, on a des nouvelles ? Ah oui ? Ah mais c'est merveilleux ça ! Et comment il s'appelle ? Ah 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 ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, bah c'est... Et bah quel hasard là ! Effectivement, oui ! Ah 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 ! Bon alors écoutez, il est sur la route, il arrive et tout va bien. Tout va très bien. Il vous racontera tout ça lui-même, mais je vais conclure à sa place. Déjà merci, merci d'être resté aussi longtemps. Alors, je ne vous propose pas de faire demi-tour maintenant, vous êtes sur la dernière ligne droite. Après, c'est fini. Alors, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, on va la terminer ensemble cette vidéo. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Alors, n'abandonnez pas avant la fin. Au revoir. Si aujourd'hui, comparer Pokémon et Digimon n'a aucun sens, c'était tout autre chose au début des années 2000. La concurrence était féroce entre les deux séries animées. Pokémon est l'abréviation de Pocket Monster, les monstres de poche. Et Digimon signifie Digital Monster, les monstres digitaux. Néanmoins, la confrontation entre les deux séries a refait parler d'elle en 2013, lorsque Game Freak dévoile pour son opus X et Y, la méga évolution. Un stade d'évolution non permanent qui ne dure que le temps d'un combat. Très similaire à Digimon avec la Digivolution qui permet aux Digimon d'évoluer et de revenir à leur état d'origine. Certains joueurs ont élaboré des théories reliant le monde de Pokémon au monde digitaux des Digimon. Comme avec les Ultra Brèches qui nous ont permis de découvrir des Pokémon physiquement très spéciales qui ressemblent plus à des Digimon justement. Reparlons une dernière fois du fameux épisode interdit de Pokémon. On y voit les héros se faire téléporter dans un monde virtuel, tout comme les héros de Digimon. Et dans ce monde virtuel, ils seront aidés de Porygon. Un Pokémon capable de changer de forme à volonté et de revenir à sa forme initiale, comme les Digimon, capables de se déplacer librement dans le cyberespace. Même le Pokédex le définit comme étant un programme informatique. Donc, j'ose le dire, et ça expliquerait aussi pourquoi Pokémon le met de côté depuis toutes ces années, Porygon serait un Digimon. C'est une histoire assez drôle qui s'est déroulée en octobre 2016 où un internaute fan de Pokémon a eu la chance de pouvoir rencontrer Masuda peu de temps avant la sortie de Pokémon Soleil et Lune. Cet internaute qui avait quelques notions de japonais lui a apporté un fanart et lui a demandé de le signer. Le dessin présentait les starters évolués et les protagonistes du jeu faisant des Jojo pose. Le souci, c'est que les évolutions des starters n'avaient pas encore été dévoilées publiquement, du moins officiellement, mais des leaks sur internet montraient déjà leur forme, sans pour autant qu'on sache si c'était sûr à 100%. La personne raconte toute son histoire sur Reddit. Apparemment, Masuda a commenté les Pokémon, mais la personne n'ayant pas un niveau parfait en japonais n'a pas bien compris ce que Masuda avait dit. Il pense qu'il a plaisanté sur le fait que les Pokémon n'étaient pas encore officialisés et il a dédicacé le dessin. Bon, celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Ça se passe en 2009. A l'époque, Game Freak ne distribuait pas de Pokémon par code ou sur internet. Il fallait être présent durant un événement. Ils utilisaient des cartouches Pokémon spécifiques avec un serveur dédié en local. Malheureusement, un de ces serveurs s'est fait hack. Et c'est dans le magasin Nintendo de New York, où Nintendo célébrait justement la sortie de Pokémon Platine, que deux serveurs étaient accessibles. Un distribuait des Evoli, comme prévu, et l'autre était le hack. Il distribuait des Ectoplasmas racistes. Et la vidéo est accessible sur YouTube en nom censuré, mais le nom d'Ectoplasma était remplacé par le N-word, et le nom des attaques et son talent étaient aussi des insultes racistes. C'est triste de s'imaginer que des enfants ont sûrement reçu ce Pokémon sur leur console. La personne ayant fait cette distribution a été arrêtée par la police dans la journée. Les peluches Mirage, c'est un nom donné à une catégorie bien précise de peluches Pokémon. J'ai découvert ce phénomène avec l'écriture de cette vidéo. Des gens se passionnent pour les peluches moches de Pokémon. Ce ne sont pas des produits officiels, ce ne sont pas des copies chinoises non plus, c'est réellement des peluches, faites par on ne sait pas vraiment qui, qui apparemment a beaucoup existé en Europe entre les années 90 et 2000, soit avant que Pokémon eux-mêmes commercialisent leurs peluches officielles. Les peluches Mirage étaient là pour répondre à la demande de peluches de Pokémon pas assez populaires. Et ces peluches, pour la plupart, existent en un seul exemplaire, et les collectionneurs se les arrachent à prix fort, malgré qu'elles soient lèdes, malgré qu'elles ne respectent pas les bonnes formes ou les bonnes couleurs. Il existe un nombre incalculable de peluches Mirage, et il se peut même encore aujourd'hui qu'on en trouve qu'ils n'aient pas été répertoriés. Donc ouvrez l'œil à l'occasion, si vous passez dans un vide grenier par exemple, vous pourriez peut-être voir une peluche Mirage, qu'aucun autre collectionneur dans le monde n'a jamais vu. Et attention à ne pas confondre les peluches Mirage avec des contrefaçons, que j'ai par exemple moi-même croisé cette année durant mes vacances en Italie. Dans l'animé Pokémon, James possède un Empiflore, qui a pour habitude de l'avaler à chaque fois qu'il fait appel à lui. Voilà, c'est un running gag. Et dans l'épisode 12 de la saison 3 de Pokémon, la Team Rocket attaque évidemment le groupe de Sacha et ses amis. Et alors qu'en version française, la scène ne pose aucun souci. Je vous présente la version américaine. Là où certains ne remarqueront toujours rien, d'autres à l'oreille plus fine auront peut-être compris. L'enregistrement de James à ce moment-là est un son inversé, qui a été retourné pour paraître inaudible, mais quand on le remet à l'endroit, voilà ce que dit James. Léo Burnett et 4Kids sont le diable. Léo Burnett et 4Kids sont le diable. C'est un message caché, laissé intentionnellement par Eric Stuart, le doubleur de James. Interrogé à ce sujet lors d'une convention en 2011, il a déclaré qu'il l'avait fait parce que 4Kids ne payait plus les doubleurs pour leurs travaux dans les publicités. En ce qui concerne Léo Burnett, c'est un publicitaire bien connu qui a créé des personnages pour des marques populaires. Et à cette époque, il venait de créer Malboro Man, ce qui provoqua une augmentation très notable des ventes de cigarettes. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle Eric l'a également mis dans son message. En fin de l'année 1999, pour promouvoir la sortie du premier film Pokémon au cinéma, Burger King a proposé des Pokéballs dans les menus enfants aux Etats-Unis. Malheureusement, une fillette de 13 mois s'est étouffée en se couvrant le nez et la bouche avec chaque moitié de la Pokéball. De ce fait, Burger King a dû rappeler environ 25 millions de ses jouets et a incité ses clients à ne pas les laisser entre les mains d'enfants de moins de 3 ans, de les jeter ou bien de les rapporter au restaurant en échange de frites gratuites. Une étude publiée en 2019 dans la revue Nature Human Behavior par les chercheurs de Penn et Stanford affirme que des personnes ayant beaucoup joué aux jeux Pokémon durant leur enfance ont une zone particulière du cortex visuel qui s'active lorsqu'ils voient un Pokémon. L'étude est assez fournie en informations, je ne vais pas tout vous raconter ici, mais ce phénomène s'explique du fait que la Game Boy était toujours tenue à la même distance des yeux que les Pokémon composés de pixels noir et blanc tenait toujours dans le même emplacement, le tout à un âge où le cerveau de l'enfant se développe. L'expérience a été faite sur 11 personnes ayant grandi avec les jeux Pokémon entre 5 et 8 ans et 11 autres personnes n'y ont pas connu Pokémon. Et bien cette étude a offert un aperçu supplémentaire du fonctionnement interne du cerveau humain. Laissez-moi maintenant vous présenter le manga Pokémon Reburst. Ce manga qui a fait ses débuts dans le numéro du 9 mars 2011 du Wiki Shonen Sunday et il n'a pas été distribué en dehors du Japon. Dans cette série, le héros Ryuga et plusieurs autres personnages ont la capacité de fusionner avec un Pokémon en utilisant une technique appelée le Burst. Ryuga a par exemple la possibilité de fusionner avec Zecrom grâce à une pierre héritée de son père dans une boîte sur laquelle est dessiné le logo d'une Pokéball. On a affaire là à un titre plus mature et plus sombre. La violence graphique est plus importante. Ce spin-off de Pokémon s'adresserait donc à un public plus adulte. Cette façon qu'a un dresseur de fusionner avec son Pokémon me rappelle un peu la synergie d'Amphinobi qui lui permet de se transformer en Sachanobi. Peut-être que Pokémon garde sous le coup de l'idée de la fusion entre dresseur et Pokémon pour un jeu plus mature ou bien l'idée a déjà été abordée et abandonnée depuis. On l'a vu au début de la vidéo, un métamorph est capable grâce à sa capacité morphing de prendre l'apparence d'un autre Pokémon et de copier ses attaques. Il peut devenir sa copie parfaite. Un métamorph peut même rester la copie d'un autre Pokémon en dehors d'un combat. C'est comme bon lui semble. On a aussi vu que tous les métamorphes dans la nature sont des tentatives ratées de cloner Mew. Imaginons maintenant que Métamorph est capable de procréer, ce qui n'est pas impossible puisque quand on le met à la garderie avec un autre Pokémon, on obtient un œuf de cet autre Pokémon. Alors imaginons que Métamorph peut procréer avec un autre Métamorph, voire même procréer tout seul et recréer d'autres Métamorph à son tour et ainsi de suite. Alors, qui vous dit que le Pokémon que vous croisez dans les hautes herbes ou dans un océan n'est pas un Métamorph qui a pris une apparence ? C'est impossible de prouver le contraire. Et les Métamorph ne se contentent pas de copier des Pokémon. Il leur suffit de copier simplement un oiseau, un poisson, un chien, un chat pour créer un Pokémon qui lui ressemble. Mais pas que ! Ils peuvent aussi copier des objets inanimés, une fleur, un rocher, un sac de noeuds, un trousseau de clé, une glace, une pomme, une pomme de pain, etc. Potentiellement, tous les Pokémon que vous croiserez dans votre vie seront tous, sans exception, des Métamorph. Copions l'apparence d'un autre animal, d'un autre végétal, d'un minéral ou d'un objet humain. Si vous ne croyez pas à la théorie du multivers, la théorie des Métamorph permet de justifier pourquoi on peut trouver plusieurs Pokémon légendaires, les mêmes, ou pourquoi il existe même des formes alternatives ou même des Shinies, des légendaires, alors qu'ils sont censés être uniques. Les Arby sont apparus dans les jeux Pokémon Or et Argent, ils représentent les lettres de l'alphabet que nous connaissons, et ils sont liés à un événement mystérieux du passé, mais les jeux ont toujours été vagues à ce sujet. Le leak de la démo de 1997 de Or et Argent nous en apprend un petit peu plus. Initialement, le jeu était pensé pour se dérouler sur l'entièreté du Japon, et les Ruines Alpha, l'endroit où se trouvent les Arby, se situaient sur la carte du Japon pile poil à l'emplacement de Hiroshima. Les Ruines Alpha, normalement parsemées de Arby sur les murs, ont dans la version bêta des dessins différents. On peut y voir deux personnes côte à côte, une météorite, un tourbillon, des points d'exclamation, de la fumée ou des vagues, bref, des symboles pouvant faire référence à la destruction. La théorie veut que les Arby représentent la masse d'inconnus et de personnes dont on n'a pas les noms qui sont décédés lors de la destruction de Hiroshima et de Nagasaki pendant la seconde guerre mondiale. D'ailleurs en anglais, le Pokémon s'appelle Unou, ce qui rappelle cette idée de personnes inconnues. L'idée que des personnes se transforment en Pokémon n'est pas nouvelle car de nombreux Pokémon de type spectre auraient été créés par les esprits d'humains décédés. La radio qui a fait son apparition en deuxième génération peut être activée dans les Ruines Alpha et émet un bruit particulier similaire au cri des Arby. Des gens pensent que ce son est censé représenter celui d'un compteur GIGR permettant de mesurer le taux de radioactivité d'une zone. C'est justement durant le développement de Pokémon hors et argent que Pokémon a commencé à se développer à l'international et plus particulièrement aux Etats-Unis et c'est sûrement là la raison qui a poussé Game Freak à éviter tout rappel de la seconde guerre mondiale au reste du monde. Histoire triste mais touchante à la fois. En Suède, au cimetière de l'Inde, on peut trouver la pierre tombale d'un petit garçon décédé à l'âge de 5 ans. La personne qui a sculpté cette pierre tombale à l'effigie du jeune enfant la représentait en train de jouer avec une Game Boy Advance SP et le Pokémon Gravalanche à l'écran. On retrouve aussi ce Gravalanche juste en dessous de la Game Boy pour la faire tenir dans les mains du petit. Je me permets donc d'imaginer que cet enfant était fan de Pokémon et que Gravalanche était son préféré. Le nom de Victini vient des mots victoire et minuscule. Sa description dans le Pokédex indique que son corps produit une énergie sans limite. Victini se trouve au bas du phare de la Liberté qui est basé sur Liberty Island, une île inhabitée de la baie de New York sur laquelle est située la statue de la Liberté. Pendant la seconde guerre mondiale, un scientifique du projet Manhattan a créé Little Boy et Fat Man, deux armes nucléaires utilisées contre le Japon pour mettre fin à la seconde guerre mondiale. L'énergie illimitée de Victini est une référence à l'énergie nucléaire et son type feu est probablement une référence aux boules de feu nucléaires et à tous les incendies après le largage d'une bombe. Victini est la bombe de la victoire de l'Amérique d'où le signe V présent partout avec Victini jusque dans ses attaques. Son attaque coup victoire forme un V de feu. Le V peut aussi être une flèche pointant vers le bas comme si Victini était une boule de feu qui tombait sur le sol. Faire le signe V avec ses mains est un signe de victoire qui a été utilisé après la seconde guerre mondiale. Victini possède le talent victorieux qui augmente sa précision de 10%. Et les soldats américains devaient larguer les bombes avec beaucoup de précision. Une autre théorie plus tranquille raconte que l'apparence de Victini est basée sur l'Usagi Ringo, une méthode japonaise pour couper des tranches de pommes de manière à les faire ressembler à des lapins. Si Victini est basé sur une façon de couper des tranches de pommes, ça fait encore une fois allusion à New York puisque c'est la seule ville du monde qu'on appelle la grosse pomme. Dans un monde où des pokémons décédés peuvent devenir des pokémons spectres, voire même que des objets peuvent s'animer et devenir des pokémons, il n'est pas étrange de constater des phénomènes similaires avec les êtres humains. Par exemple, Spiritomb est un pokémon qui se compose de 108 âmes humaines, rien que ça. Ces exemples nous permettent d'aller plus loin dans la théorie, celle qui dit que tous les humains sont des pokémons. La bibliothèque de Joliberge dans les opus Diamant et Perle nous en dit un petit peu plus sur le passé commun des pokémons et des humains. Il fut un temps où certains pokémons étaient très proches des humains, un temps où humains et pokémons mangeaient à la même table, un temps où aucune différence ne permettait de les distinguer. Cette dernière phrase est importante car elle insinue qu'on ne voyait aucune différence entre humains et pokémons, comme s'ils faisaient tous deux parties de la même espèce. On peut ensuite lire ceci. Il était une fois un pokémon vivant en forêt. En forêt, le pokémon retirait son pelage pour s'endormir sous forme humaine. A son réveil, l'humain enfilait le pelage du pokémon pour arpenter les villes. On parle pas ici d'un pokémon prenant l'apparence d'un humain, comme Zoroark par exemple, mais bien d'un pokémon qui retire son pelage de pokémon pour acquérir une forme humaine. Et il pouvait récupérer son pelage et redevenir pokémon, comme si les pokémons et les humains étaient la même créature. Fut un temps où chacun pouvait alterner entre les deux espèces. De plus, on nous dit que cette créature avait une apparence humaine dans la forêt et une apparence pokémon dans la ville, comme si la ville et les villages étaient autrefois habités uniquement par des pokémons. Dans la version japonaise, on nous dit aussi que fut un temps, il était normal de voir pokémon et humains se marier. C'était une chose normale il y a longtemps. Les gens et les pokémons étaient les mêmes. Et tout ça sans parler du lot de pokémons de type spectre qui sont à la base des êtres humains décédés. Les preuves suggérant que les humains pourraient en fait être des pokémons sont très convaincantes. Sachant que ces indices sont répartis dans tout l'univers pokémon. Une autre théorie un peu plus tirée par les cheveux qui reste dans ce même registre veut que les infirmières Joel ou bien les agents Jenny soient aussi des pokémons. Ce qui peut expliquer pourquoi il existe un nombre quasi infini de ces personnages dans la série et dans les jeux. C'est pas la première fois qu'on verrait un pokémon ressemblant à un être humain. De plus l'infirmière Joel et l'agent Jenny n'ont toujours qu'un seul et même but. Soigner les pokémons ou assurer la sécurité d'une ville. Et ce ne seraient pas les premiers pokémons à parler le langage des humains. Là où certains communiquent par télépathie, on a Miaousse de la Team Rocket qui a de lui-même appris la langue des humains pour communiquer avec eux. Voilà libre à vous maintenant d'accepter ou non cette théorie. Une histoire assez bizarre datant du 15 octobre 2020 durant laquelle un utilisateur de 4chan poste une photo de lui jouant à pokémon épée et bouclier lors de la cérémonie funéraire de sa grand-mère, cercueil ouvert. Il postera une deuxième photo beaucoup plus proche de sa supposée grand-mère en affichant son octu noir shiny sur sa Switch. Alors de nombreux internautes ont réagi à la photo que ce soit avec colère ou avec amusement. Evidemment pour cette vidéo, j'ai censuré le visage de la grand-mère. Il a été révélé en 2022 que Game Freak voulait à l'origine créer 65 535 versions différentes de la première génération de jeux pokémon. De manière à ce que les pokémons soient échangés entre différents mondes et qu'il y ait des pokémons exclusifs à certaines versions. Le tout sous la même cartouche unique. C'est l'identifiant aléatoire du dresseur qui lancerait un des 65 535 mondes différents. On peut presque dire que les cartouches de jeux pokémon auraient été personnalisés. Et au final, c'est Shigeru Miyamoto de Nintendo qui déconseille d'entreprendre cette voie car trop compliqué et conseille de s'en tenir qu'à deux versions différentes et distinctes. C'est la question qui dérange les joueurs de Pokémon GO. Quand est-ce qu'Arceus arrivera dans le jeu ? La 4G est pourtant intégrée depuis 2018. Sachant que 2021 et 2022 étaient les années des remakes 4G sur Switch et surtout la sortie du jeu pokémon légende Arceus. Alors pourquoi le dieu des pokémons n'est toujours pas dans Pokémon GO ? Et bien justement, la rumeur voudrait qu'il y soit. Et depuis le début de l'ajout de la 4G. Le problème, c'est qu'il serait uniquement disponible sur la Lune et nulle part sur Terre. Et si c'est vrai, ça serait un coup de génie marketing. Thomas Pasquet, si jamais tu m'entends, est-ce que tu peux aller vérifier pour moi s'il te plaît ? Même si en France on a connu un raz-de-marée Pokémon, la Pokémania, le phénomène culturel des années 2000, on était en décalage avec le Japon pour qui Pokémon s'était fait découvrir quelques années auparavant. Et où il était initialement prévu que la série s'arrête rapidement. Pokémon devait s'en conclure avec la deuxième génération. Mais le patron de Pokémon compagnie de l'époque a changé d'avis en constatant l'énorme succès de la franchise. Cette histoire est connue, mais ce qui est moins connue, c'est l'anticipation de la fin de Pokémon liée à un autre univers que celui de jeux vidéo. Et je vais vous parler de l'anime Pokémon. Dans cette idée de conclure Pokémon, l'anime devait aussi se terminer surtout après le drama de l'épisode de Porygon qui a mis en pause la série pendant 4 mois au Japon. L'anime devait avoir une conclusion à son histoire. Et la meilleure manière de le faire était avec un film au cinéma. On va donc reparler du premier film Pokémon, Mewtwo contre-attaque. La toute première bande annonce officielle du film ne montre quasiment aucun élément connu du film. Et ce qu'on peut y voir a une ambiance assez bizarre. La bande annonce se concentre sur Ondine. Mais une Ondine plus âgée que celle qu'on connaît, Ondine adulte. On y voit aussi Miranda, qu'on revoit ensuite dans le film. Et enfin une jeune fille aux cheveux roses qui n'a jamais fait aucune autre apparition dans tout l'anime Pokémon. Ma théorie sur cette bande annonce est que l'entièreté du premier film Pokémon est une histoire racontée par Ondine à sa propre fille dans la même idée que ce qu'on a vécu précédemment avec la mère et la fille qui raconte le prologue du film Lucario et les mystères de Mew. Je suppose, je suppose que Sacha et Ondine ont finalement fondé une famille ensemble. Mais Sacha n'est pas dans la bande annonce alors que son Pikachu y est. Je rappelle que dans les débuts de l'anime Pokémon, Pikachu ne supporte absolument aucun humain de la série. Sauf Sacha qui l'a protégé dans le premier épisode. Et Ondine ? Pikachu n'a rien contre Ondine et il a accepté dès la première rencontre. Imaginez si à la base, la fin de l'anime Pokémon aurait été la mort de Sacha face à Mewtwo pour protéger son Pikachu. Comme il l'avait déjà fait lors de leur première rencontre. Imaginez si la mort de Sacha devait conclure l'anime Pokémon. Vous n'avez jamais trouvé ça étrange que les larmes de Pikachu puissent comme par magie faire revenir à la vie Sacha ? Comme si cet élément de scénario avait été ajouté à la dernière minute ? Et la bande annonce avec Ondine adulte aurait été l'épilogue du film où une mère raconte à sa fille la dernière grande aventure de son papa décédé. Pikachu ayant perdu son dresseur adoptif aurait été recueilli par sa femme. Tout ce que je vous raconte là vient de mon imagination. Étant donné que nous n'avons jamais eu de réelle explication sur la signification de cette bande annonce, je vous laisse vous faire votre propre avis et vos propres théories. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Je vous remercie de l'avoir regardé, ça m'a pris un temps fou, mais je crois que ça valait le coup. Juste avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'un tout dernier sujet. A ce jour, l'animé Pokémon n'a jamais donné d'explication claire et précise sur l'identité du père de Sacha. Nous n'avons aucune information le concernant. Au début de l'animé, la mère de Sacha, Delia, parle de lui au présent, ce qui réfute la théorie comme quoi il pourrait être mort. Alors, qui est-il ? Actuellement, nous n'avons aucune réelle piste sur l'identité du père de Sacha. Mais le film Pokémon Les secrets de la jungle en fait rapidement mention. Peut-être qu'on se rapproche de la grande révélation après 25 ans de série. Tu sais, en vous voyant tous les deux, j'ai pensé à mon propre père. Quand j'étais petit, je parlais à mes copains de mes objectifs, mais ils se moquaient tous de moi. Alors papa m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. La boussole qui te guidera vers ton rêve réside au fond de toi. Si tu renonces, tes rêves ne deviendront jamais réalité. Et maintenant que je voyage avec Pikachu, je commence à comprendre ce qu'il a voulu dire. Dans une famille, on se dispute, mais tout finit toujours par reprendre son cours, tu verras. C'est curieux, une famille, c'est à la fois simple et mystérieux. Qui est le père de Sacha ? Cette simple question a fait germer trois grandes théories dans la tête des téléspectateurs. Giovanni, le chef de la Team Rocket. C'est quand même le patron du plus grand réseau mafieux du monde Pokémon. Et on veut nous faire croire qu'un gamin de 10 ans arrive à déjouer leurs plans aussi souvent ? Non, je pense pas. Je pense plutôt qu'ils font semblant de se faire battre pour permettre à Sacha de prendre confiance en lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jessie et James sont continuellement aux trousses de Sacha. Ce serait pour le surveiller et l'aider lors de son aventure. Une autre théorie voudrait que le père de Sacha soit Monsieur Mime. Voilà pourquoi on le verrait continuellement au domicile de Delia durant tout l'animé. Et le fait que Sacha soit le fils d'une humaine et d'un Pokémon expliquerait aussi peut-être pourquoi il ne vieillit pas tout du long de l'animé. Et cette théorie est d'autant plus probable maintenant qu'on a abordé la possibilité de relation entre humain et Pokémon. Pour conclure, certains pensent que le Professeur Shen est le père de Sacha. Et c'est peut-être la théorie la plus probable. D'abord parce qu'il est continuellement chez la mère de Sacha. Ces deux personnages sont très proches. On les voit même partir ensemble en vacances. Et dans un village aussi petit que le Bourg Palette, c'est le genre de chose qui met la puce à l'oreille. De plus, le Professeur Shen se comporte bien souvent comme une figure paternelle pour Sacha, étant l'un des rares adultes de la série à s'occuper de son bien-être, à l'aider et à le conseiller. Maintenant, nous allons parler du quatrième film Pokémon. On y rencontre Samy, un enfant envoyé 40 ans dans le futur par Céléby. Et on apprendra à la toute fin du film que Samy était le Professeur Shen enfant. De ce fait, le Professeur Shen connaissant 40 ans à l'avance l'histoire et la vie de Sacha, restera auprès de lui et de sa mère pour le protéger. Et pour éviter de briser le déroulement du temps, le Professeur Shen inventera une excuse dans le premier épisode de la série comme quoi il n'a plus de starter disponible et imposera Pikachu à Sacha. Peut-être que ce qu'a vécu le Professeur dans son enfance l'a poussé à vivre dans ce petit village perdu du Bourg Palette. Ce qui n'a aucun intérêt pour un Professeur reconnu mondialement comme lui, il a quand même inventé le Pokédex. Il pourrait vivre dans une grande ville, profiter des dernières technologies pour ses recherches. Mais non, il vit dans un tout petit village éloigné de tout, avec même pas une dizaine d'habitations. Il est venu s'installer au Bourg Palette pour surveiller Delia en attendant qu'elle rencontre le grand amour et qu'elle tombe enceinte. Et en voyant le temps qui passe, le Professeur s'est rendu compte que Delia ne rencontrait personne. Alors qu'elle devrait ne pas tarder à tomber enceinte de Sacha. Le Professeur en arrivera donc à cette conclusion. Il doit lui-même intervenir dans l'histoire et la vie de Delia. Il doit lui-même devenir son compagnon pour que Sacha puisse naître, exister et respecter le déroulement de l'histoire. Voilà pourquoi le Professeur Chen appellera Sacha Fiston. Si le Professeur Chen est le père de Sacha, ça veut aussi dire que Régis est le petit-neveu de Sacha. Voilà ce que sous-entend Sacha en disant que dans les familles on se dispute. Durant l'enfance, ils étaient tous les deux meilleurs amis. Ils sont ensuite devenus rivaux. Et en grandissant, ils se sont réconciliés. Une famille, c'est à la fois simple et mystérieux. Ça m'a fait plaisir de bavarder avec toi Fiston. Bonne chance ! Depuis que Sacha a rencontré le Professeur Chen dans son enfance, dans sa jeunesse, il a consacré, lui, tout le restant de sa vie à ce que cette réalité-là existe réellement. Tout était prévu depuis le début. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Le Professeur Chen est donc devenu le père de Sacha malgré lui. Et c'est Sacha lui-même, sans le savoir, qui a fait se rencontrer ses parents. Et c'est Sacha lui-même, sans le savoir, qui a provoqué sa propre naissance. Bon, écoutez, dans quelques temps, dans quelques années plutôt, je vous présenterai quelqu'un. Je vous présenterai un garçon. Un garçon qui porte le prénom de Sacha. Sauf que là, il n'y aura pas de mystère sur l'identité de son père. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501